Le Rallye de San Remo Vivez le championnat du monde des Rallye en toute sécurité avec les centres du réseau VULCO Acqua di Gio Giorgio Armani Le pack progressif Optic 2000, c'est deux paires pour le prix d'une Pour l'achat d'une monture avec verre progressif, Optic 2000 vous offre une deuxième paire avec verre progressif solaire Pour voir de loin comme de près Pack progressif 2 pour 1 Optic 2000 Optic 2000 The more I see you The more I want you Somehow this feeling Just girls and girls With every song The more I see you Megan Coupe et Cabriolet Même fermé, il est ouvert I don't... Partic 2000 Logique Le Rallye de Guy Pour la vibrations Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver ici à Marseille pour ce match de solidarité en faveur des victimes des tremblements de terre en Algérie, mais également en faveur des familles des pompiers victimes des incendies cet été dans le Var. C'est un match qui va donc opposer l'Olympique de Marseille au champion du monde de 1998, un match organisé à l'initiative de Zinedine Zidane, bien épaulé par Henri-Emile. Les joueurs pénètrent sur la pelouse en ce moment même et la première bonne nouvelle, et on va d'ailleurs aller voir Zinedine Zidane dans cette optique. Zinedine Zidane, la première bonne nouvelle, c'est que le public marseillais a répondu présent, il y a plus de 40 000 personnes ce soir. Oui, c'est ça, bien sûr, c'est vrai que ça prouve bien que les marseillais ont du cœur et ça fait plaisir de les voir ce soir pour la bonne cause. Merci Zizou et bon match, bonsoir Thierry, bonsoir Jean-Michel, tout est réuni pour vivre un bon moment ce soir, football et solidarité ça rime. Oui, bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Un match de l'émotion, un match du cœur, un match de football qui prouve, comme vous le disiez, que les champions ont du cœur, que les champions savent se souvenir, que les champions savent ce que la solidarité veut dire, Jean-Michel. Oui, merci Zizou, c'est vrai que le meneur de jeu de l'équipe de France a été la cheville ouvrière et il a été le premier instigateur de cette manifestation. Au départ, c'était essentiellement pour le tremblement de terre en Algérie qui a fait, vous vous en souvenez, 2300 morts et des dizaines de milliers de sans-abris. Et puis des événements tragiques se sont produits dans le Var tout près d'ici et les pompiers ont été associés. Une minute de silence respectée par les 40 000 spectateurs qui remplissent le Stade Vélodrome pour ce match où il faut le préciser, tous les internationaux de 98 ont répondu présents et féliciter quand même l'Olympique de Marseille de Christophe Boucher et d'Alain Perrin qui jouaient hier soir sur ce terrain, Jean-Michel, et qui donneront la réplique ce soir à l'équipe de France de 98. Oui, l'équipe de France 98, absolument tous sont là, de Bernard Lama à Bernard Diomède, en passant par tout ce qui évolue ou tout ce qui n'évolue plus même dans des clubs. On pense notamment à Laurent Blanc, à Didier Deschamps ou à Bogossian. Et puis ils ont été un petit peu renforcés parce qu'il y a pour certains le poids des ans et des garçons qui étaient dans le groupe ou qui sont arrivés dans le groupe, Sylvain Viltord, Pierre Olegle, sont venus s'ajouter aux champions du monde et aux champions d'Europe. Le chapeau également à l'Olympique de Marseille puisque hier, pratiquement à la même heure, l'Olympique de Marseille disputait le dernier match de la neuvième journée de Ligue 1 contre Bastia. Et quand on regarde ceux qui sont présents, ils sont tous là, même Didier Drogba qui a été plusieurs fois incertain. Ils sont tous là autour de Van Buiten et il me semble qu'aujourd'hui, le capitaine me semble être Rahim Mdani face à Didier Deschamps. Alors on va essayer parce qu'il va y avoir bien sûr beaucoup de changements, Thierry, mais on va essayer de donner la composition de l'équipe de France. Bernard Lamin sera dans les buts, Antoine Comboiré, Laurent Blanc, Marcel Desailly derrière, non je le vois, oui Marcel est devant nous, donc Marcel Desailly derrière et Bichente Nisarassou à gauche. Au milieu de terrain, Bogossian, Dugarry, Didier Deschamps, Zinedine Zidane et devant Thierry Henry et David Trezeguet. Voilà pour l'équipe des Bleus. Je crois que votre sens de l'amitié, Jean-Michel, vous a fait jouer un tour parce que c'est pas Antoine Comboiré qui joue mes carambeaux. Qu'est-ce que j'ai dit ? Comboiré ? Oui. Non. Oui, mais c'est sympa, c'est sympa pour lui. Oui, mais je voulais dire mes carambeaux. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et pourquoi j'ai dit Antoine Comboiré ? Mais je sais pas moi, mais ça fait rien. Alors c'est bien, Christophe, il y a encore un peu. Mdani et deux petits Marseillais qui vont donner le coup d'envoi de ce match. Un petit Algérien et le fils d'un pompier. Voilà. La passe. La passe. Oh là là. Et boum. Voilà, bravo. Sous les yeux de Zinedine Zidane, de Brahim Endami et de M. Gilles Bessières qui sera l'arbitre de ce match de la solidarité assisté de M. Arnoux et Iso. Il veut pas repartir. Voilà, il a vu la ligne blanche, il va la suivre. Alors, Meite, l'entrée de Christenval dans la défense centrale. Cassell. Sitchef, Marley. Fernandao. Ryan Mdani. Voilà l'équipe de l'OM. Mido de Roquebasson sur le banc. Johansen est là-bas sur le côté droit. Et c'est parti avec un premier ballon dans les pieds de Fernandao. Et Diaye pour compléter le milieu de terrain. Voilà, j'ai donné les Marseillais. Certainement, ce qui est important pour Alain Perrin, eh bien, ce sont les débuts, on peut le dire, sous le maillot de l'OM de Philippe Christenval, transféré à l'intersaison et qui était blessé et qui n'a pas joué encore en match officiel. Deschamps avec Zidane, avec Bugarry, Thierry Henry. Il n'a pas osé la volée, là, Zidane, sur ce bon centre de Carambeu. Et avec Meite qui écarte côté droit, les Marseillais peuvent s'en sortir. Et Diaye, oui, et là... Marlai, bien joué. Touche concédée par Carambeu. En faveur de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Meite. On va souvent aller faire le tour sur les bancs de touche car on sait que le footballeur est assez chambreur. Et là, pour le moment, tout le monde est sérieux, mais nous le doutons que l'on va se dérider assez rapidement. Vincent, il me semble que, même s'il n'est pas sur le terrain, il me semble avoir vu et aperçu Emmanuel Petit. Oui, oui, tout à fait, Jean-Michel, il est présent. Tous les champions du monde 98, renforcés par d'autres joueurs. On a vu Ludovic Juli, Pierre Lègle, qui étaient quand même dans les 28 lors de cette Coupe du Monde, avant qu'on arrive à cette liste de 22. Tout le monde est venu, c'est un peu à l'image de cette équipe qui est devenue carrément un club. Et je crois, Vincent, vous me direz si je me trompe, que même des garçons blessés comme Vieira ont fait le déplacement pour être avec leurs camarades à ce match de la solidarité. C'est très juste, Thierry, Patrick Vieira est là également. Et ça fait chaud au cœur à tout le monde car tout le monde est vraiment concerné par cette cause. C'est chouette. Marley, avec Spachel. Trop haut pour Sitchev, ce ballon. Laurent Blanc, avec Marcel Dosailly comme au bon vieux temps. Lisa Razou. Auteur d'un très bon match hier avec le Bayern contre Erta Berlin que les municois ont battu au stade olympique, largement 4-1. Laurent Blanc. Fernandao. Derrière pour Mdani, le capitaine. Avec NBI. En fait, Jean-Michel, ce match pour l'Olympique de Marseille, ce sera le premier corner pour l'Olympique de Marseille, c'est le parfait décrassage. Oui, c'est le parfait décrassage. D'ailleurs, je pense que ce matin, il n'y a pas eu de décrassage à la commanderie. Il y a eu des soins sans doute. Voilà donc le vent de touche. L'avant écarté par Zidane. Deschamps. Zidane qui est allé à l'interception. Et Lama qui a crié. Zidane. Avec Dugarry. Elle est sortie, elle est sortie cette balle, ce petit extérieur du pied droit. Ah, on se retrouve là-bas entre Bordelais, hein, Thierry. On a vu Zidane, on a vu Dugarry, on a vu Kichateli Sarasso, hein, qui est tout près de Bordeaux maintenant. Mais il est éliminé de la Coupe de France. C'est Jean-Pierre Papin. Bordelais, battu hier par Mérignac au tir au but. Lors du quatrième tour de la Coupe de France. Oui, et dans des conditions assez particulières. On en a parlé avec lui tout à l'heure. Il nous narrera ça pendant le match, Jean-Pierre Papin. Qui pour ne rien vous cacher tout à l'heure, n'oublions pas qu'il a été élu joueur du siècle à Marseille. Et s'est entretenu quelques minutes dans le couloir menant à la pelouse avec Didier Drogba, qui l'a chaudement félicité. C'est un peu une transmission de témoins. Avec les Marseillais, Eskachel à l'attaque. Ballon contré par Fernandao. Oui, c'est bien joué, mais un drapeau s'est levé. Et Sitchef était en position de hors-jeu. En général, quand on joue le hors-jeu comme ça, c'est qu'on n'a plus trop les jambes pour jouer la couverture. Et le président... Le président Laurent Blanc s'aligne. Sitchef. Il y a Razou. Avec Dugarry. Le ballon vers Christian Carambeau. Derrière, c'est bien joué. Thierry Henry. Ouh là. C'est pas mal non plus ce qu'a fait là Thierry Henry. C'est même remarquable. Et l'intervention de Christian Ball et Meite devant Zinedine Zidane. Fernandao pour la remontée du ballon. Avec Ndiaye. Avec Skachel qui est bien rentré dans cette équipe de l'OM, la dernière recrue. S'il a marqué un but hier soir contre Basquiat. Alors heureusement, il ne peut pas jouer les matchs de Ligue des Champions au premier tour. Un bon centre de Johnson. Et la grande, grande taille de Laurent Blanc. Toujours précieuse dans l'axe centrale. Il n'a pas pris un grammaire le président. Oui, c'est ce que je regardais. Il a beau avoir raccroché les souliers, il n'a pas perdu la ligne. Très aigué. Avec Henry. L'équipe de France qui jouera samedi contre Israël. Son dernier match de qualification pour l'Euro 2004. Les Français sont déjà qualifiés, mais ils veulent faire carton plein. Ils veulent remporter tous les matchs dans ce groupe. Et le match contre Israël est le dernier. Bien joué Dugarry avec Zidane. Carambeau, Bogossian. Ndiaye. Il faut qu'il revienne. Et les bleus, il est certain que pour quelques joueurs, il n'a plus trop le rythme. Et du côté de l'Olympique de Marseille, certains saisissent toutes les occasions pour se faire remarquer. Parce que la concurrence est rude du côté de l'OM. Et Alain Perrin l'a fait jouer à plein. Izarazou sur le côté, Zidane. Qui lui aussi joué hier au soir à Madrid contre l'Espagnol de Barcelone. Il va la récupérer cette balle. Oui, non. Elle est trop vite. Jérémy-Michel avec Aimé Jacquet. Et j'imagine qu'on ne donne plus de consignes à ces garçons. Bon, je crois que ce sont des consignes tout à fait professionnelles. Pour éviter surtout les blessures. Mais les joueurs sont là pour se faire plaisir et pour se retrouver. Didier Deschamps vous impressionne en tant qu'entraîneur. Vous avez eu l'occasion de lui transmettre vos félicitations. Oui, mais comme Didier est en train de se former, on le voit souvent à Clairefontaine depuis deux ans. Donc c'est souvent qu'on discute ensemble. Mais je pense qu'il est en train de réaliser ce que l'on pensait, ce que l'on souhaitait. C'est-à-dire, comme il respire le football, son équipe joue. Merci Aimé. Et le voilà des chambres à l'eau-pied. Avec Dossahy, Lizar Azou. Ah, il a quand même accéléré, mais il a été pris là par Dany, Thierry Henry. Ah, Thierry, Thierry, Thierry Henry. Ah, Thierry, Thierry, Thierry Henry. Oh, il est allé à Thierry Henry. Zidane, Bogossian. Bogossian qui a donc annoncé ce week-end qu'il mettait un terme à sa carrière. Il avait résilié le contrat qu'il avait avec son dernier club, l'Espagnol de Barcelone. Et il a préféré se retirer au bon moment. Heureux, bien dans sa paix, bien dans ses pompes. En disant qu'il reviendrait toujours avec plaisir, rejouer avec cette équipe. Attention Laurent, de ne pas trop monter parce que le terrain est de plus en plus long. Attention avec Sitchef, suivi par Deschamps. Et il va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que Didier Deschamps. Il est en train de vous montrer que Sitchef est jeune. Regardez-le, il est en tirade, il le chanvre un petit peu. Ils ne sont pas charitables. Ils ne sont pas charitables avec Didier Deschamps. Franck Leboeuf s'apprête à remplacer Marcel Deschamps. Didier Deschamps qui n'avait pas choisi le moins rapide non plus sur cette contre-attaque. Zidane, bien joué, très aigué. Avec Henry. Long transversal. Ligari. Valant écarté de la tête par Tristan Valle. Deschamps. Carambeu. Et puis le sourcil, c'est l'autre. Laurent Blanc. Mizarazou. Avec Desailly. C'est bon, c'est bon. Ballon qui sort en sortie de but. Carasso, le gardien de but de l'équipe de l'OM, va pouvoir dégager. Mais le premier changement va intervenir. Donc avec la sortie de Marcel Desailly, remplacé par Franck Leboeuf. Marseille Desailly, tout sourire. Les anciens partenaires de Chelsea. Desailly sort. Leboeuf rentre. Et François Lanneau aura peut-être l'occasion de vous le montrer, mais Franck Leboeuf arbore un magnifique tatouage sur la cuisse droite. Un tatouage de Ramsès II, parce que c'est un passionné, vient-il de nous dire, de l'Egypte ancienne. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça. Ah bon, c'est pas Ramsès II qui est un passionné de l'équipe du Qatar. Non, 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 non. Ah bon, le championnat de Qatari, il démarre en janvier d'ailleurs. Attention Fernandao, elle a été contrée. Et la balle à nouveau pour Dugarry. Darambeu. Là, il est en position d'enjeu, là-bas, David Fézéguet. Henri. Darambeu. À nouveau Henri. Il s'est mis dans l'axe, il peut frapper, il a été contrée. Il était bien partie, cette frappe, mais elle a été contrée au départ. Bien joué Deschamps pour Lizarazu. Un petit peu seul à Michel Thé. Le bof. Beaucoup d'expérience, là, de la part de... de Christian Carambeu. Bien entendu l'attaque de Fernandao. Meite. Estorval. Estorval. Skatel. Dani. Fernandao. Ballon perdu par les Marseillais. Trézéguet. Dans l'axe. Jidane. Rébétion. Deschamps, ça fait tourner le ballon. Lisa. Dugarry. Non, il n'est pas parti. Michel Thé. T'as senti le coup sur le passement de jambes de Dugarry. Thierry Jean-Michel. Et à Pierre. Bonsoir, à Pierre. Oui, bonsoir. Je suis du côté du banc marseillais avec Alain Perrin en l'occurrence. Alain, Thierry Jean-Michel parlait de décrassage idéal. C'est quand même un décrassage de prestige. Oui, oui, je crois que c'est une chance pour pas mal de joueurs de pouvoir jouer ce match-là, de confronter un petit peu ces champions du monde 98. Effectivement, c'est un décrassage un petit peu original. On va gérer le temps de jeu, même si sur la plouze, pour l'instant, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué hier. Les autres vont entrer pour participer à la fête. Comment étaient vos joueurs, et particulièrement les plus jeunes ? Jouer des champions du monde, c'est quand même pas anodin. Oui, mais bon, on se pense qu'ils prennent ça effectivement comme un match d'exhibition. Ils sont contents de pouvoir avoir cette confrontation. Ça leur montre aussi que, justement, même s'il y a quelques jeunes retraités, ils n'ont pas très bien perdu leur talent. Merci beaucoup, Alain. Avec ce troisième corner, bien capté, Bernard Lamar. Toujours cette qualité de prise de balle qui est sans doute l'une des merveilles du football, parce que vraiment, il est en position d'orge. David Trezeguet, auteur d'un pénalty hier. Bernard Thaise. Et donc, Bernard Lamar va sortir et laisser sa place à Fabien Barthez. Gros succès pour Fabien Barthez. Tantan ne trouve pas encore la solution à sa situation, parce qu'on aimerait tant que ça s'arrange pour Fabien Barthez et pour l'équipe de France. C'est un cas quand même unique au monde, parce que c'est certainement l'un des tout premiers gardiens de but de la planète. Et pour l'instant, il ne joue pas. Il n'a que l'entraînement qu'il fait avec beaucoup de professionnalisme et de métier, ce qui lui permet de rester en parfaite condition. Oui, mais ça ne peut pas trop durer, Thierry. Il va falloir trouver la solution. En tout cas, Thierry Jean-Michel, énormément de respect sur le banc marseillais vis-à-vis de ses champions du monde 98. À chaque changement de joueur du côté de l'équipe de France, c'est tout le banc marseillais qui applaudit l'entrée et la sortie des champions du monde. Avec Mdani qui est sorti avec le ballon jusqu'à Fernandao. Il ne faut pas qu'ils se laissent trop trop aspirer, les Bleus, parce que ça court et ça va vite du côté de l'Olympique de Marseille. On l'a vu tout à l'heure avec Sitchef. Et voilà Sitchef aux prises avec le bœuf. Et il est sorti avec le ballon. Le ballon, lui, n'est pas sorti. Récupération marseillaise. Christian Valle. Et comme au milieu du terrain français des Bleus, il y a un vrai retraité, Didier Deschamps, et un nouveau retraité, Alain Bogossian. Il ne faut pas trop trop se laisser entraîner. Fernandao. Dégagement de Laurent Blanc. Grande frappe. Pied gauche de Scassel, hauteur hier. Troisième but, Bastier. Le premier, il est en bas à droite, c'est Didier Drogba. Zidane. Dans la course. Il a réussi à prendre le ballon à Philippe Pristanval, Thierry Henry. Il est tout seul. Scassel qui vient au marquage. Voilà un bon centre, écarté par Meite. Fernandao. Il faut que je me passe les bains ici. Mdani. Ndiaye. Oh, elle est peut-être. Passe. Allez, allez, allez. Très aigué. Dugarry. Zidane. Attention, Carrasso. Il l'avait vu un petit peu avancer. Il a tenté le coup. Il a tenté le coup. Il a tenté le lob. Zimedine Zidane. Il est passé au-dessus de Carrasso, mais il est passé également au-dessus de la transversale. Au divido. Christian, calme-toi. Il y a quelqu'un qui demande à Christian si elle rentre. Je suis calmé. Il multiplie les montées côté droit. Il n'avait pas fait l'appel de Val, mais Zizou avait choisi le mode. Oui, parce que... Mais sans que... Les défenseurs doivent avant tout défendre. On s'entretire de Laurenti, là, sans problème. Pour Fabien Barthès. Il s'est fait contrer, attention. Fernand Dao. C'est chef. Zimedani. À la roulette. Bogossian a pu dégager. Allez, c'est fait. Et le bon Marseillais a vigoureusement protesté. Vigoureusement protesté. Vous vous doutez, c'est de l'humour. Sur la charge de Mérine. Voilà, la charge de Mérine. Et qui n'était pas estimé correct. Non, non. Mais c'est la première fois qu'un bon se lève à l'unisson, avec le sourire. C'est la première fois que je vois une roulette sur Zizou. Attention ! Oh là là ! L'horreusement qu'il y avait le pied de Carambeau. L'horreusement qu'il y avait l'arrêt de Barthès. Oui. Ça y est. Fernandao avait trouvé le petit filet. Sur cette demi-volée. Et il est là, Barthès est pourtant totalement masqué. Concédé le quatrième corner en faveur de l'OM. Il est aussi bien frappé. Bien écarté. Et en deux temps, récupération Mdani. Ce sera un nouveau corner. Le cinquième. Indiguer les champs. Et lui, il s'en traîne moins. C'est dur, devant la feuille blanche. Et dans le coin, où les Marseillais viennent de frapper ce corner, il y a beaucoup de pompiers qui se sont regroupés et qui suivent ce match avec passion. Attention, celui-là aussi est bien. Le bleu. Le bleu qui ont de plus en plus de mal à... repousser le ballon. Johansen qui s'est fait contrer, là. Il y a du monde, quand même. Il y a beaucoup de monde. Oui, bien fait, Fernandao, mais Lizarazu accompagne ce ballon en sortie de but pour Fabien Barthez. Oui, il y a Sylvain Viltante qui fait la tactique, là. Et à droite, Diomède, qui a son heure de gloire du côté de l'Australie. Ah oui, belle histoire. Très belle histoire. Il paraît que ça ne le fait pas trop sourire. Ah bon ? Parce que oui, il a un peu l'impression qu'on se croque de lui, mais je ne pense pas que ça soit ça. Ah non, vous connaissez l'histoire. Oui, oui, c'est-à-dire que l'équipe de France de rugby s'est trouvé une mascotte. C'est un coq, donc, australien. Et ils l'ont baptisé Diomède. Vous savez pourquoi ils l'ont baptisé Diomède ? Parce qu'il ne joue pas. Non, non, c'est parce que... Lui, il croit que c'est pour ça. Lors d'un discours, Jomaso a dit aux joueurs, vous devez être tous des Diomèdes, parce que même si vous ne jouez pas, vous faites partie du groupe et on doit tous être des Diomèdes. C'est ainsi qu'ils ont baptisé Diomède, le coq français à l'Australie. Thierry Jean-Michel. Oui. J'ai trouvé une annonce de rugby également sur le banc de Marseille. Je vais essayer d'interviewer Daniel Van Buiten, mais ce n'est pas gagné, je vous préviens. Attention. C'était pas mal, je l'ai passé à Johansen, mais il n'a pas pu aller au bout. Daniel, comment vous trouvez cette équipe championne du monde 98 ? Très bien, ça se passe bien pour eux et pour nous. Non, c'est bon état d'esprit et c'est vraiment bien. Est-ce que vous avez été impressionné par certains des gestes qu'on a pu voir depuis le début de cette rencontre ? Par certains gestes techniques, surtout impressionné par les joueurs et tout ça, par leur talent individuel. Mais sinon, je pense qu'on voit bien que ça se passe, que c'est un match amical et que c'est pour la bonne cause. Mais je pense qu'il y a quand même quelques beaux gestes techniques ce soir. Un petit mot quand même sur l'OM. Vous avez enchaîné une troisième victoire à domicile consécutive. L'OM est en grande, grande forme en ce moment. On avait fixé comme objectif de faire trois victoires à la maison sur les trois matchs qu'on a eus. Et ça s'est bien passé parce qu'on a marqué quand même pas mal de buts. Et défensivement, ça s'est bien passé aussi parce qu'on est resté assez solide. Donc je pense que l'entraîneur est content de nous. Maintenant, il faudra essayer de réaliser ces mêmes exploits-là à l'extérieur. Merci beaucoup, Daniel. Et vous signalez que le papa de Daniel était dans les tribunes et que quand le papa est là, il ne perde jamais. Ah, effectivement. Thierry me dit que votre papa est là et que quand le papa est là, vous ne perdez jamais. Exactement. Et c'est un vrai exploit de la part de Daniel parce qu'il y a l'interprète franco-belche qui est un peu plus loin, on va le voir, grâce à Iberio Cruz. Sébastien Perez qui a essayé de perturber Daniel van de Butel et qui a gardé son grand sérieux. Son grand, grand sérieux. Donc c'est un vrai exploit. Oh, top, 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 top. Sébastien Perez qui est un interprète franco-belche. Absolument, absolument. Ah, mais là, il a appris le belge du côté de Saint-Étienne, Sébastien. Et Zizou pendant ce temps-là qui n'a pas mis sa tête. Oh, mais il a bien fait de la mettre plutôt en finale de la Coupe du Monde, Thierry. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, ce n'est pas passé loin. Il a été remarquablement servi. C'est la première grande occasion pour les Bleus alors qu'on est à la moitié, grosso modo, de cette première période. Et qu'il y a toujours 0-0 au tableau d'affichage. Ah, Dugarry, Zidane, Lissarasou, c'est Bordeaux qui passe à Bordeaux, qui passe à Bordeaux. Thierry Henry, Rizabeth Johansson, revient derrière. Lissarasou, Zidane. Ah non, il s'est trompé, il ne joue pas avec l'OM. Et Zizou, c'est-à-dire qu'il était à l'interception. Ah ouais, il était pris à contre-pied, Fernando Dao, il va y avoir un changement. Pichente remplacé par Vincent Candela. Pichente. Formé à Andai, aimé à Saint-Jean-de-Luz. Carbone. C'est-à-dire qu'il est important. Dugarry. Bogossian, Deschamps. Thierry Henry. Premier ballon pour Candela. Henry. Danik est à l'interception. Johansson, s'il arrive à temps. Et toujours au pré-Singladesh Toujours, il a failli Didier Deschamps Qui ne sera pas sur le terrain vendredi Mais il sera dans son stade Vendredi soir Il sera au stade Abbé Deschamps à Bayonne Pour inaugurer Ces nocturnes A l'occasion d'un match amical Entre l'AS Monaco Bien sûr Et les Girondins de Bordeaux Match organisé par l'Aviron Bayonais Toujours en course en Coupe de France C'est grâce à un petit but Marqué par Mathieu Badiola Andai Ah mais il n'y avait pas de blanc C'était pas parti du bon côté Vendredi donc au stade Abbé Deschamps 19h30 AS Monaco Girondins de Bordeaux Vous voyez Jean-Michel dans la Coupe de France Je crois que Bayonne a éliminé 5médards en Jal Qui est aujourd'hui entraîné désormais Par Patrick Colter Il est tout seul Allez boum Bugary Elle est seule Bugary Avec Deschamps Zidane On n'a pas osé tenter la volée On a entendu la volée La volée Sur le banc de l'équipe de France En tout cas l'atmosphère C'est l'équipe de France qui s'est enrichi d'un remplaçant de luxe ce soir Puisque celui qui a été élu joueur du siècle par l'Olympique de Marseille Jean-Pierre Papin Deporte le survet de France 98 Qui est ce qui nous jouit Deschamps Henri Deuxième photo Philippe Westenval, c'est pas fini, Carambeau. Superbe amorte, il a de la part de Christian Carambeau. Ah oui, bien joué ! Superbe ! Henri, Idan Revenu. Qui a été le crieur sur le banc de l'équipe de France ? Il y avait plusieurs. Il y avait plusieurs crieurs. Ça, François, vous allez nous la mettre de côté. La petite talonnade en deux temps de Dugarry. Lorenti. Iaille. C'est bien Thuram, je crois qu'on a entendu sur le banc de deux. À l'instant, il y a Christophe Dugarry qui vient de lui faire tutu. Peut-être pas toi qui peux trop la faire. Mais effectivement, j'ai bien l'impression au son, parce qu'on n'a pas toujours l'image, que Thuram chambre bien. Candela. Le bœuf. Candela. Le bœuf. Pied droit. Allo. Dao. Il avait glissé Olivier Deschamps. L'a volé. Dali. Qui c'est qui l'a mis en sortie de but ? Corner. C'est donc un corner. Regardez ce qu'il nous fait. Il se la ramène avec l'intérieur du pied droit sur le talon du pied gauche. Oh, ça peut être aussi de Sailly. gotta Lok. C'est��. Je l'ais au moins là. C'est lui. C'est lui. C'est lui àraid. Récupération Laurenti, Mdani, Fernandao, Mdani, 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 Mdani. Mdani, 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 Mdani C'est l'ancien capitaine qui s'est fait un petit peu chambrer. Ce qu'il considère qu'il a eu le contre favorable davantage grâce à une surcharge pondérale et qu'un vrai geste de footballeur. C'est bien ça, hein ? Attendez là. Et il y a un jeu. Ah oui. Et pousserant pour l'Olympique de Marseille. Joué avec Meïté. Il avait bien mis le pied là, Didier Deschamps. Meïté. Carasso. Sur la tête du Gary, Bogossian. Henri. Bogossian. Très aigué. Là encore, signalé hors-jeu. Il ne devait pas y avoir beaucoup. Plus vite. Bogo, plus vite. Plus vite, Bogo. Mais il ne devait pas y avoir grand-chose là sur la position de hors-jeu. Fernandao. Encore Deschamps. Avec Henri. Aïssan Hardy, Didier, il monte. Il faut l'éliminer maintenant. Oh là là. C'est bien fait. Oh là là. Quel dommage car encore une fois, il avait réussi à passer dans le pièce cassel. Mais maintenant, mais maintenant, c'est Marley. C'est lui qui va vite. Ce sont les bleus qui sont obligés de revenir. C'est lui. C'est lui. Attention, il y a grand danger. Non, il est sorti. Sorti de but. En faveur de l'équipe de France qui tient le choc, qui tient le coup. Oui. Passement de jambes superbe. Là, un petit peu à l'art. Rivellino. Thierry Jean-Michel avec Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre, on vous a vu tout à l'heure converser avec Didier Drogba et le féliciter. C'est un joueur qui va faire mal, selon vous. Je crois qu'il a tout pour faire quelque chose de très grand ici. D'abord, je pense qu'il a prouvé ces derniers temps qu'il avait quelque chose de plus que les autres. Et puis, je pense qu'il a trouvé comment être apprécié par les supporters ici. Mousson Maillot, il communique avec eux. Et puis surtout, il est efficace, il marque des buts. C'est le plus important. Vous étiez une bonne bande de chambreurs dans les années 90, mais tous ceux qui sont à votre gauche, ce n'est pas triste là. Je crois qu'ils nous battent. Ils nous battent de très loin. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, je comprends pourquoi ils ont été champions du monde. C'est parce que justement, il y a ce groupe qui est vraiment une bande de copains et qui s'apprécie en tant que joueur, mais en plus en tant que critiqueur. Et ça, je pense que tout bon groupe qui se connaît aime à ce genre de choses. Jean-Pierre, un dernier mot. Vous vous êtes fait sortir en Coupe de France, donc le 32e de finale à Bordeaux contre l'OM. Ce ne sera pas pour cette année. Et puis les années passent, moins ce sera possible. Mais vous meniez 1-0 à 3 minutes de la fin de la prolongation, paraît-il ? Oui, c'est vrai qu'on a failli créer l'exploit. On a joué une équipe de DH qui était absolument plus forte que nous au départ. Mais on a prové que sur le terrain, en Coupe de France, tout était possible. Et puis c'est vrai qu'on a eu un 0 à 3 minutes de la fin. Et puis l'arbitre nous a ciblé un penalty complètement imaginaire. Et c'est comme ça qu'on perd au tir au but. Mais bon, encore une fois, je voudrais juste préciser que l'objectif, ce n'était pas les 32e. C'était juste un rêve. Et un rêve et un objectif, il y a beaucoup de différences. Mais l'important, c'est qu'on l'ait joué et qu'on se soit fait plaisir. Vous êtes en forme pour rentrer tout à l'heure en tout cas. Merci Jean-Pierre. Et le jeu s'est déplacé devant les 16 mètres 50 de l'équipe de France avec un coup franc très dangereux. Pour les pieds gauches de Scassel. Et il y a un mur. Le Mdani qui va décaler ce ballon. Oh, encore Barthez. Vous savez, parce qu'elle était bien partie et bien cadrée, cette balle. Super barré. Didier Deschamps était monté très vite. Mais le ballon est passé quand même. Attention, Laurenti. Derrière, Christenval. Il a fait deux arrêts côté gauche, remarque, Fabien Barthez. Carambeau, avec Dugarry. Dugarry. Thierry Jean-Michel. Oui. Je vous propose quand même la réponse du berger à la bergère. En l'occurrence, la réponse de Didier Drogba aux éloges que vient de lui adresser Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre vient de faire un portrait de vous qui est extrêmement élogieux. Qui ça, dit Sébastien Pérez. vient de faire un portrait de vous extrêmement élogieux. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le couloir. Comment vous prenez les compliments de Jean-Pierre ? Écoutez, c'est vraiment très flatteur. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Parce que c'est un ancien Marseillais. Et c'est quelqu'un qui a marqué le football français. Donc, c'est vraiment des propos très élogieux. Et ça fait vraiment très plaisir, encore une fois. Au-delà de vos qualités de footballeur, Didier, il parle également d'une personnalité qui convient à Marseille. C'est votre sentiment ? Vous vous sentez bien ici ? Oui, je me sens très bien ici depuis le début. Et puis, je pense que j'ai pris la bonne décision en venant ici. Et puis, j'espère que de jour en jour, ça va se confirmer un peu plus. Et puis, vous avez marqué 10 buts depuis le début de la saison. Ce qui n'est pas anodin. Oui, bon, on ne les marque pas tout seul. Mais c'est vrai que par rapport au peu de vacances que j'ai eues, retrouver un niveau physique assez intéressant dans cette période-là de l'année, c'est plutôt bien. Merci beaucoup, Didier. Et la touche en faveur des Bleus. Dugary pour Zidane. Tristan Valle. Dany. Neite. Intervention de Christian Carambeau. Deschamps. Laurent Blanc. Avec Candela sur le côté gauche. Dugary. Bien remis. Zidane. Ah oui. Juste ce qu'il fallait. Oui, dans le trou. Juste ce qu'il fallait encore. Candela. Dommage sur le centre, mais... Beaucoup de qualité dans le toucher de balle et de... La transversale de Candela. La remise de... De Dugary. Et puis ce petit ballon, juste enveloppé comme il fallait. Pour un nouveau Candela. Carasso. Sur la tête de Deschamps. Mdani. Avec Sitchef là-bas. Qui attend. La goutte va sortir. Qui... Transversale de Caccel. Oui, bien fait avec Fernando Dao. Qui lui va pouvoir centrer. Il a voulu piquer son ballon. La tête de Laurent Blanc. Du Gary. Zidane. Deschamps. Il a fait un effort là pour aller récupérer ce ballon. Écquerre va rentrer. À la place de Scaccel qui se plaigna un petit peu du genou gauche. Scaccel sort. En fait, numéro 23. Johnny... Johnny Ecker. Johnny Ecker. Oui, bien, Fabien. Très concentré. C'est bien allongé. Bon entraînement pour Fabien Vertez. Bien sûr. Il a été longtemps blessé cette saison. Il n'a pas pu faire les premiers matchs avec Birmingham. Et depuis qu'il est rentré, ça va bien. Et ça va bien pour l'équipe de Birmingham également dans la Première Ligue anglaise. En sens, Steve Marley est désireux de... De s'affirmer physiquement dans cette équipe. Ecker avec Sitchef. Ndiaye. Ah oui, l'une de l'autre. Ah, dommage. Sitchef. Ce n'est pas passé. Le bout du pied. Ah, Keri Henry, tout seul, qui demande le ballon là-bas. Oh, c'est bien joué. Attention. Ah, il a rentré son passe-à-passe. C'est rare. C'est rare. Il n'a surtout rien tenté avant. Il n'a surtout pas tenté quoi que ce soit. Il a... Et c'est la recule de Carasso qui a sauvé ce... C'est pas long. Deschamps. Carambeau avec Laurent Blanc. Le Bœuf. Zidane. Retour d'une position de hors-jeu, dit M. Vessières. Et Koufran pour l'OM. Sur le terrain, le meneur de jeu, c'est Zinedine Zidane. Et sur le banc, le meneur de jeu, c'est Lilian Thuram. Meïté. Estanval. Équerre. Pied gauche sur la tête de Le Bœuf. Pogosian. Avec Candela. Zidane là-bas. Il est gauche. Récupération. Candela. Avec Zidane. Il a du champ. C'est le champ. Quel frappe. Dugarry. Ouais. Quel centre. Puissant. Et ballon. Il n'est pas resté dans les pieds de Christophe Dugarry. Carambeau. Le Técquer. Zidane. 4 contre 2. 5 contre 2. Heureusement que la passe. Heureusement pour les Bleus. Le Dany qui se tient la tête un petit peu. Si ça avait été dans la course de Ndiaye, il y avait gros gros danger pour les Bleus. Des champs. Dany à nouveau. Avec Johan Sen. Mdany. Laurenti. Zidchev. Mdany. Laurenti sur la tête de Leboeuf. Ouf. Zidane. Oh pardon. Elle est tombée pleine de neige. Elle est retombée pleine de colle, Thierry. Cette balle. Ouais. Et attention à Thierry Henry sur le côté gauche là. Zidane. Oula. Elle ne s'attendait pas. Oh là 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 là. C'est dommage parce que... Tout était beau. Tout était beau du contrôle intérieur du pied de Zidane et jusqu'au passement de jambes au centre en retrait. Et ça s'anime. Zidchev. Une des équipes qui peut prendre l'avantage avant le repos. Il faut se défléchir. Zidchev. Non. Talonat de manquer et Deschamps peut relancer. Thierry Henry a changé de côté. Et monsieur Messier qui siffle la mi-temps sur ce score de 0 à 0 comme François Lanneau et son équipe nous le précise ici. Une première mi-temps ma foi bien sympathique. Nous allons laisser passer quelques messages publicitaires. Et on retrouve bien sûr ces deux équipes pour la deuxième période de ce match de la solidarité entre l'équipe de France 98 et l'Olympique de Marseille actuelle. Ici Marseille, à vous Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada 30 minutes de communication local gratuite par mois pour la vie. Et ça c'est du sud ! Pour en savoir plus, appelez le 10-0-0. Si on y réfléchit, c'est CGTL qu'on choisit. TPS invente le premier forfait satellite à 11 euros par mois. 11 euros par mois et 3 mois gratuits. Pour en profiter, appelez vite le 3299. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. Et le huitième jour, il créera Elvis. One for the money, two for the show. 30 minutes, un contournable. Second to none, l'album indispensable du King. Star Academy, la pamba. Le premier single de la Star Academy. Para bailar la pamba. Jen, l'un de nos administrateurs veut ta peau. Mais qui marque ? 01 73 50 62 22. C'est dur ! 36 17 NU, vous avez le numéro, vous trouverez le nom. New Jack Excuse-moi, Miss Math Excuse-moi, Miss Yeah, donne-t'en plus Champ de bataille, le nouvel album de Math Disponible en édition limitée Avec un concert inédit en DVD Montaire, Montaire Déjà trois tubes dans le nouvel album de Math Un disque Barclay Téléchargez les sonneries officielles de Math Sur webgalerie Tapez Universal Écoutez RFM Et tombez sous le charme De Nora Jones Partez rencontrer Nora Jones À New York En écoutant RFM Toute la semaine RFM Le meilleur de la musique Sous-titrage Société Radio-Canada Si tu savais mon âme Yannick Noah Son nouvel album Le nouvel album de Yannick Noah Enfin disponible Découvrez les séries limitées Fiat avec lecteurs CD Aux journées Star Academy Énergie Hit Music en nuit Hits & Co Le plein de hits Avec DJ Bobo Laisse parler les gens Extrait de Dealer de Zouk Hermès Houseband Hits & Co Avec aussi Benny Benassi Lorna Willy Danse Forever Young Hits & Co La compil de tous les tubes Sur les plages du Cap d'Agle Le naturisme attire des milliers de touristes chaque été Pour assurer la sécurité des estivants Les brigades anti-criminalité Viennent prêter main forte aux policiers locaux On décide les chirurgiens de la loi publique La délinquance c'est la tumeur Et elle arrive, on enlève Arrête-toi je te dis ! Délit de fuite, exhibitionniste, vol, affrontement entre bandes rivales conclu par un meurtre Aux dernières nouvelles, la victime est décédée Les policiers d'intervention essaient De contrôler les nuits agitées des vacanciers Enquête sur les nuits chaudes de la brigade anti-criminalité au Cap d'Agde Le droit de savoir, demain à 22h55 sur TF1 Avant j'avais souvent les... Et puis parfois des petits... Et même, même, même des... Je sais pas si c'était... Et puis j'ai découvert Extril Extril bain de bouche prête à l'emploi C'est un médicament efficace contre les germes responsables des problèmes de bouche Et alors là... Extril, vous enlève les mots de la bouche Pas avant 6 ans Nous sommes actuellement dans le rêve de Laurent Et Laurent a toujours rêvé de posséder un cheval Cheval, mon ami, veux-tu être mon cheval ? Mais un cheval comme moi, ça va chercher dans les 30 000 euros Ah, quand même T'as placé tes économies ? Euh, oui Et on peut savoir où ? Sous le matelot ? Hé, c'est bien de rêver, mais maintenant faut agir Allez À la Poste, il y a plus de 100 solutions d'épargne Il y a forcément la vôtre Ce que l'avenir vous promet, la Poste vous l'apporte Le nouvel Opel Zafira Avec son nouveau design et sa nouvelle flexibilité Passe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6, 7, 6, 7 places en un clin d'œil L'Opel Zafira Design Edition est à partir de 19 750 euros La voile est déchirée ! Oh non ! Pas de problème, j'ai la solution Patex Le nouveau gel Ultime Fix Studio Line de L'Oréal La fixation ultime qui ne s'effrite pas Vous le valez bien ! Pourquoi payer plus cher pour la même chose ? Chez Feu Vert, moins 25% sur 1000 produits apposés par nos techniciens Feu Vert, longue vie à votre auto Une ligne étonnante, un geste parfait Out by 1000, l'aspirateur Pellicules, démangeaisons, shampoing Tégel Total de Neutrogena Élimine les pellicules les plus persistantes Une formule unique à l'ichtiole et à l'élubiole pour une efficacité unique Tégel Total, l'antipelliculaire total de Neutrogena En pharmacie J'écris Chin Chin parce que si on veut être bien dans sa tête, il faut être bien dans sa tête Chin Chin Chin, d'Afloulou Chin Chin, ça les rend fou Détroi boulot, elle m'a main d'un dos Changer l'amour, ça les rend d'un gros Chin Chin, d'Afloulou Chin Chin d'Afloulou, vos secondes lunettes pour un euro de plus, avec des vers progressifs aussi Il les rend tous fous, Afloulou Retour ici à Marseille au stade Vélodrome pour ce match de la solidarité en faveur des victimes du tremblement de terre en Algérie Et pour les familles des pompiers décédés cet été dans le Var Pour l'instant, l'équipe de France, championne du monde 1998, où on a vu plusieurs changements Et l'Olympique de Marseille sont à égalité 0 à 0 Tout reste à faire dans ce match très amical, mais qui n'en demeure pas moins, très sympathique Thierry et Jean-Michel, nous allons vous retrouver car en prélude de ce match, en levée de rideau sur le coup de 18h Il y avait l'équipe de France des pompiers qui affrontait l'OM Star Club Et là, je crois que le score a plutôt ressemblé à celui d'un match de tennis Oui, enfin, quelle importance Vincent, puisque c'était un grand plaisir pour l'équipe de France des pompiers De retrouver quelques visages connus, celui de Casoni, mais également celui de Manu Amoros Et les minots de Falco de Bono Et à côté du commandant des sapeurs-pompiers, c'était Paulo César Ferreri était là également Jean-Christophe Durand Et puis un jeune encore à l'activité C'était Xavier Gravelaine pour le premier but Les pompiers vont être tout prêts de sauver l'honneur Mais dans les buts, il y avait un intraitable Pascal Holmita des grands jours Il n'a pas voulu céder, il a tout fait pour que les pompiers ne marquent pas de but Jean-Pierre Papin avec un de ses copains pompiers Et l'équipe de France des pompiers Très heureuse, même si le score a été un petit peu lourd Mais quelle importance Ils se sont fait plaisir Oui, c'était un super lever de rideau Qui disputait lui aussi dans un très bon état d'esprit Alors que les deux équipes reviennent sur le terrain Et qu'à n'en pas douter, il va y avoir quelques changements Notamment au sein de l'équipe de France 98 Mais finalement, pas les changements auxquels l'on s'attendait Puisque les vétérans sont là Les vétérans de 98 Thierry Jean-Michel Oui, avec Didier Deschamps qu'on rejoint à l'instant Didier, comment ça va physiquement ? Ça va, il est plus grand sur le terrain du Bantouche J'ai l'impression qu'il était un peu plus petit Mais il est vraiment grand Thierry a été très élogieux à votre sujet Disons que vous cavaliez comme un zèbre Comme un zèbre Thierry, je voudrais lui demander Il a progressé un peu au boule Parce que j'ai vu un entraîneur de Marseille Qui m'a dit qu'il lui avait mis 13 à 0 Alors j'espère qu'il a Je n'ai pas pu croire ça de Thierry Mais pourtant, il paraît que c'est vrai C'est peut-être Albert Raymond On va aller vérifier Pierre Perronis s'occupe de l'Olympique de Marseille On va vérifier Bon match Didier, bon match Mais ce n'est pas très sympa à Vincent Parce que lui demander des nouvelles De sa condition physique Vraiment Techniquement Par contre Il a énormément progressé Il va y avoir des changements Il y en a eu 5 D'après ce qu'on me dit Pierre Lé Jean-Michel Oui Oui Il faut vérifier les infos Vous savez que c'est notre métier de journaliste Je suis avec Albert Raymond Albert Il y a une légende qui court Selon laquelle vous auriez infligé Une févère rousse Il n'y a pas d'autre mot à Thierry au boule Bien sûr Thierry à Lio Il ne se rappelle pas Quand il m'a fait un reportage sur 11 Il a perdu 13 à 0 Contrairement au boule À Lyon Thierry c'est vrai ou pas ? J'étais joueur à Lyon Il est venu me faire un reportage Ah ça c'est vrai ? Mais il se rappelle Oui Ça y est ça lui revient Oui à côté de la gare Thierry Rappelle-toi C'est le bon souvenir ça Absolument C'était à l'ours blanc peut-être À l'ours blanc du Jean-Michel Exactement Exactement C'est ça c'est parfait C'était le rendez-vous On peut faire la publicité Parce que je crois que la dame qui s'occupait de ce N'est plus là Et c'était le rendez-vous C'était le rendez-vous des joueurs lyonnais C'était le QG de tous les lyonnais Et de Bernard Lacombe notamment Dinalo Non j'ai pas de sujet Non mais finalement 13-0 Ça se fête Thierry Ça se fête Bravo Thierry Bravo Bon Allez soyons sérieux Mais tous ces sports physiques Thierry Ça va pas Attention Ouf Premier ballon Alors on a vu ancrer Bernard Diomède Sylvain Viltord Mido de l'autre côté Robert Pires Claude McElevé Et Pierre Lègle Et Pierre Lègle Voilà Ce sont Carambe, Bogossian, Henri, Dugarry Et Trézébé qui sont sortis Et premier corner de la deuxième période Bientôt suivi d'un deuxième Pour l'Olympique de Marseille Et il faut préciser Thierry Aujourd'hui Albert Raymond Est l'adjoint d'Alimperon Dans le staff de cette équipe De l'Olympique de Marseille J'aime bien jouer Mdani Ndiaye En dehors du changement De Johnny Ecker En cours de première période Il n'y a pas eu de changement Mido Mido Et C'est il y allait en jeu Ah c'est Mido C'est Mido Oui qui est rentré Mido C'est Marley qui est sorti Oui absolument C'est Steve Marley qui est sorti Mais dans les grandes aventures De Thierry Lors de ses tours de France Lorsqu'il faisait les reportages Il y en a un autre qui est Une autre anecdote Qui est savoureuse Oui ce n'est pas pour qui Vous la connaissez Vincent et Pierre Je la connais tellement Il s'était mis dans les buts Pour se faire frapper des pénaltys Par Pantelic le gardien de Bordeaux Oh oui je la connais Il l'avait mis Pour ne pas le faire plonger Il lui avait mis le ballon Sur lui Et Thierry avait mis le poignet Le poignet Il est parti au fond des filets Avec le ballon Assez bien d'être charitable Mais c'est vrai Il m'avait tiré les pénaltys Comme si c'était la finale De la coupe du monde Enfin NBI Allez sur le côté Avec Laurenti On change de côté Équerre Avec Mido Sitchef Il a failli passer Mais il s'est heurté Un Laurent Blanc C'est un peu présent que tu es Laurent C'est un peu présent que tu es Équerre Sitchef A nouveau devant Laurent Blanc Johansen Il y a un pressing terrible Des joueurs de l'OM Là pour l'instant Mdani Oui bien joué Bien écarté vers Laurenti Il va pouvoir centrer Il a dû centrer avant Dommage Il a dû centrer avant Allez quand même Bonne remontée de Didier Deschamps Il a été rattrapé par Fernandao Et ça revient Aïe 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 Sitchef Penalti Et oui pénalti Pénalti Fonte de Laurent Blanc Sur Sitchef Et pénalti Pour l'Olympique de Marseille Dès le début de cette deuxième période Il l'attrape à la quatrième minute Il l'attrape en bas Et Nido va se charger De ce coup de pied De réparation La balle n'est pas vraiment Sur le point Mais enfin c'est pas trop grave Le tireur a le sourire Le gardien a le sourire On va remettre le ballon On voit de place C'est à dire exactement au même endroit Oui Il a bougé de 20 cm Allez Mido face à Barthes Un droiteau à gauche Thierry Un gauche de Barthes Alors je prends la droite On joue une chasse sur deux Je prends la droite Gagné 1-0 Bien frappé Superb Bien frappé par Mido À la 49ème minute L'Olympique de Marseille Ouvre le score Il était parti du bon côté Très bien Barthes Mais Bien bien frappé Ce Ce pénalty Et donc L'Olympique de Marseille Mène 1-0 Zidane Aigle À propos de Bernard Diomède Je me suis entretenu avec lui Avant le match De cette histoire de coq On sait pas que ça lui déplace complètement Il dit simplement Qu'on aurait pu lui demander Mais surtout Ça part aussi d'une erreur Au départ C'est-à-dire que les joueurs de l'équipe de France S'étaient persuadés que des Bernard Diomènes N'avaient quasiment pas joué la coupe du monde Alors qu'il a quand même été là Pendant trois matchs Oui bien sûr Mais enfin ça permet à l'équipe de France de rugby D'avoir un champion du monde À défaut de l'être Voilà Oh 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 Quel tacle Quel tacle Non Non c'est surtout pas un tacle Un placage Et je vous signale Vincent Qu'avec les joueurs de l'équipe de France de rugby Attention Faites très 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 attention Parce que si Chabal vous tombe dessus Vincent Il y aura Vincent d'un côté et Hardy de l'autre Oh 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 Mdani Bistogène Avec Eker là bas C'est le-Quist C'est le-C lanç Mido, Mdani, les Marseillais qui ont toujours le ballon sur ce côté gauche, équerre, attention, Mido, et là-bas, c'est intelligemment joué, après la roulette de Mido, la frappe à rupture de Sitchev, Diomed, un ballon qui sort en touche, en faveur de l'OM, Laurenti très vite, avec Christenval, Mdani, Sitchev, Mido, allez, bonne intervention, les ballons tout de suite reperdus par les bleus, Mdani, Johan Sens, un petit peu court, Leboeuf, Verdiomed, L'Aigle, Leboeuf, Zidane qui va récupérer ce ballon, Peter, Pires, Diomed, la tête de Philippe Christenval, c'est pas fini, il a failli récupérer ce ballon, Pires, ça en est fallu, d'un pied, mais il ne l'a pas eue, Indiaye, très bien, Zidane, dans le dos de Pires, et l'OM a réussi à s'est replacé, Deschamps, Candela, Zidane, Et il a fait un frappé très fort, Claude Makelele, Elle est passée hors du cadre cette balle, Elle a complètement embrayé sa frappe, Il était presque à deux doigts de taper à côté alors que l'on revoit Cette superbe action, la roulette, le demi-dos, et le lobe de Sitchef Juste avant, l'OM avait ouvert la marque avec ce pénalty de l'Egyptien Johansen, avec Sitchef, ah non, dans le dos de Fernandao Et récupération de Vincent Candela Avec le bœuf Zidane Il est parti de loin Candela, il est parti de loin Face à Fernandao Makelele Ou Deschamps Ah c'est dommage C'est dommage, il n'est pas payé pour le capitaine Il avait fait l'effort, il avait débordé, il avait sorti en retrait Et maintenant il faut qu'il refasse 80 mètres Fernandao pour Mido C'est le plus dur Fernandao Sitchef, Mido Olé Joué dit monsieur l'arbitre, il y a l'avantage Mdani Meïté Équerre En position dehors de jeu, Sitchef De peu Et il bouge beaucoup hein le Riff, c'est lui qui ne joue pas, qui n'est pas souvent titulaire Qui a vu en plus arriver la concurrence de Marley Il fait tout pour se faire remarquer Tires avec l'Aigle Bon jaillissement de Meïté En deux temps avec Laurenti, c'est bien fait Tristanval Ndi Aïe avec équerre Fernandao Diré Jean-Michel, je suis en compagnie d'Henri-Emil si cette soirée a été organisée à l'initiative de Zinedine Zidane Il a été sérieusement épaulé plus que secondé par Henri-Emil Henri, la première chose qu'on se dit c'est que c'est le troisième match en 5 jours à Marseille et qu'il y a à vue d'oeil 40 000 personnes, c'est beau Oui c'est même 4 matchs en 8 jours, c'était un peu notre crainte parce qu'on sait que les Bleus ont marqué les esprits qui pouvaient avoir du succès Mais les Marseillais ont été tellement sollicités dans cette semaine que c'était pas évident qu'ils répondent positivement Et c'est ça qui est fantastique parce qu'on voit que le succès de ce match parallèlement au succès financier est dans l'esprit de ce que l'on veut faire avec cette équipe France 98 Alors justement ces joueurs, vous les connaissez très bien Au-delà des joueurs de football que l'on voit évoluer, il y a surtout des hommes qui ont un cœur immense Vous nous confirmez ? Bien sûr, puis il y avait un pari, avoir les 22 champions du monde, beaucoup de gens pensaient qu'on lançait ça pour faire de la publicité Ils sont tous là, même ceux qui sont blessés, qui ne vont pas participer à la fête mais ils sont tous là avec leurs copains Et c'est cet esprit qui est important, c'est vrai qu'ils ont un cœur et ce cœur ils savent transmettre un certain esprit au groupe qui arrive derrière Et à travers cet esprit je pense qu'on peut encore écrire quelques belles pages du football français Merci Henri Belle analyse de la part d'Henri Emile Dont on ne dira jamais assez le rôle très très important qu'il joue dans ce groupe France France 98 bien sûr mais aussi France 2003 je dirais Ah il va allumé Bing ! Il y a eu un bel arrêt, belle réponse de Fabien Barthes Histoire de se faire plaisir, de se mettre en confiance L'aigle L'aigle Zidane avec Pires, on est parti de loin L'aigle L'étau s'est refermé Il y a bien pas eu pénalty à la fin du match de Sochaux contre Paris Saint-Germain Mais bon Il a arbitré dans l'esprit là Monsieur Reissière évidemment C'est un match amical C'est sûr Et puis ce n'est pas terminé parce qu'il y a un bon coup fort A 18 mètres du but Fabien Laurenti qui sort Et Pérez qui rentre Sébastien Pérez Johnny Ecker Agile dans l'axe comme ça Il en a marqué de beau avec le Lille Olympic Sporting Club 18 mètres face au but de Barthes Johnson Il était encore là Ludovic Julis apprête à remplacer dans quelques secondes Zinedine Zidane Ludo, vous allez jouer avec Didier Deschamps, ça fait quoi de jouer avec son coach ? Ça fait toujours plaisir Mais l'essentiel c'est de participer Et je suis très heureux de jouer un petit peu avec tout le monde Pour moi c'est un honneur Mais évitez de perdre le ballon, il ne sera pas content Évitez de perdre le ballon, ça va l'obliger à faire des courses Et en plus il n'y a plus du poids donc ça va faire bien Attention ça peut être répété Oui Pouvoir transformer Oui Johansen bien fait Petit chef Ah c'est un petit périmètre Zidane Il n'y a toujours qu'un 0 hein On ne sait jamais Attention Wilton Wilton Ah Pires Zidane a réclamé quelque chose Pires aussi Mais Monsieur Vessier n'a pas suivi Parce qu'il était tout près Monsieur Vessier Mido Grande transversale pied gauche Ecker Endiai Mido Mdani Mido Perez Sur le côté Mdani Zidane 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 Ben joué C'est une bonne intervention C'est une bonne interception Déméité Et il relançait la contre attaque Les défenseurs centrales de l'Olympique de Marseille Meite Si de chef Freméité Ah ! ça s'accélère un peu du côté de l'OM là Mido, Mido, il n'y avait pas beaucoup de place, ça on aimait ça. Reker, Istanbul, Ludovic Julli va pouvoir repartir pour s'échauffer. Ligaye, car depuis qu'il l'attend, Joss, on a l'air. Il a taclé, comment c'est bonjour. Zidane, oui, bonne prise de balle. Bonne prise de balle, il n'avait pas pu donner le ballon suffisamment vite à Viltorte qui a ensuite été en position de hors-jeu. Zizou remplacé par Ludovic Thuny. Zidane évidemment très très applaudi, il sort, remplacé par Ludovic Thuny. Et je crois qu'il va dire un mot Zizou. Generalise, je suis allé en train de rester à l'isolation. Il n'y en easiest à ignorer, à ответ, est-ce que le voleur est-ce que le voleur est-ce que le voleur est-ce que le voleur est-ce que tu voleur est-ce que tu veux le jeu? C'est parti ! Zizou, Zizou ! ... Quelques mots de l'instigateur de cette belle soirée, qui ont été évidemment droit au cœur des Marseillais, qui ont répondu présents dans les tribunes et aussi sur le terrain. johnny équerre et david jolie a en fait entre eux en jeu de clé s'est signalé c'est bien qui est très sollicité par par tous les spectateurs situé juste derrière le temps de l'équipe de france alors est-ce qu'on va encore voir des buts dans cette rencontre l'aigle il porte perez sur le côté à sa perez oui il a tenté de plus près à plus fermé la même frappe qui lui a permis de marquer un superbe but contre liverpool l'aigle nouveau corner on n'a pas fait monter Laurent Blanc pour rien il en a tellement marqué de la tête des buts c'est Fernando Dao qui a joué ce ballon des champs encore deuxième tentative avec Laurent Blanc Leboeuf Leboeuf il a frappé voilà qui est fait contre Mdani la défense centrale de l'équipe de france est en position d'avant-centre il va falloir revenir maintenant oula attention à Mido bien revenu c'est Leboeuf qui est revenu oui l'aigle qui reste tu reçois pas plus carré ah oui c'est bien joué allez balle d'égalisation ah il a manqué son coup oh quel bon match pour il doit frapper tout de suite Mido pour l'intérêt du match pour l'intérêt du match Mido le voilà lui aussi il a envie de de marquer son territoire Mido depuis qu'il est entré on le voit beaucoup Fernando Dao équerre Mido Pérez Mido pied gauche vers équerre Mdani Lyon Seine Ecker Fernando Dao un ballon perdu par les Marseillais Deschamps Pérez qui était au départ de l'action Jolie qui est tout seul là-bas et but et Sylvain Wilthord qui égalise but de Sylvain Wilthord égalité après 23 minutes en deuxième période avec au départ avec au départ s'il vous plait un tacle de Guigui Deschamps en plein milieu du terrain et à la fin c'est une bonne remise de Ludovic Juli de la tête et cette faute de frappe de Sylvain Wilthord un but qui ne sera bien sûr pas comptabilisé dans les statistiques non c'est un match amical donc non reconnu dans les statistiques officielles de la FIFA c'est un match Chef bien revenu Makelele Mido on faisait avec le gauche des fautes Dres Julie et corner concédé par les Marseillais 3ème corner en faveur de l'équipe de France en cette deuxième période encore le Carasso la défense centrale qui est montée Dires Julie on l'a volé oh la la quel dommage pour Diomède il avait quelque chose de beau à faire ici chérie Jean-Michel avec Lilian Thuram qu'on n'imagine pas aussi aussi chambreur du bord du banc vous n'arrêtez pas c'est dans votre nature c'est à l'image de l'esprit qui anime cette équipe je chambre pas il est sérieux je pense que on a beaucoup de plaisir à se retrouver donc on s'amuse un petit peu plus sérieusement par rapport au champion d'Italie ça se passe plutôt pas mal vous êtes en tête avec la juve elle est digérée cette finale de Ligue des champions mais elle est digérée ben oui quand même parce que ça fait pas mal de temps donc c'est vrai que nous avons recommencé la saison et pour l'instant les choses vont assez bien puisque nous sommes premiers avec un point d'avance je crois sur l'université je crois que vous êtes à égalité de poids reste chacun mais c'est pas grave Lilian on va pas vous chambrer nous on est pas comme ça ben ouais donc en fait nous sommes prognés bon votre analyse du match là sérieusement sérieusement ? ben non non mais c'est un très bon match en plus ça se joue avec un très bon état d'esprit et je crois que la chose la plus importante c'est que le public est présent et je pense que c'est une bonne chose c'est vrai on a vu d'oeil il y a au moins 40 000 spectateurs qui sont présents en tout cas Lilian plein de bonnes choses avec la juve cette saison avec le Milan vous vous quittez pas vous êtes en tête du championnat d'Italie ensemble vous vous êtes retrouvé en finale la ligue des champions vous vous êtes retrouvé aux Etats-Unis il va falloir prendre votre revanche quand même ben écoutez ben j'espère qu'on aura l'opportunité de faire une grande Champions League et après après Didier Deschamps à Monaco votre ancien club club formateur il fait fort hein ben je pense que de toute façon je crois que c'est quelqu'un qui apprend très très vite et je crois qu'il a su former un très bon groupe et pour l'instant les résultats sont là et j'espère que pour lui ça va continuer merci Lilian plein de bonnes choses à vous et Didier Deschamps qui est toujours là et qui ? il regarde un ton des deux il n'y a rien perdu hein attention à ce corner Franck qui derrière par le Olympique de Marseille Maï qui est monté Christenval également il est bien frappé il est bien écarté par Flo de Makelele Stiomède en contre 4 contre 3 allez 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 bien donné dans le bon timing ah Julie non c'était difficile parce qu'elle rebondit cette balle il peut pas la jouer comme il veut et voilà un autre vétéran qui va arriver qui se prépare c'est Joss Jossin Anglomar non plus là pas de tiens alors qu'on approche de la demi-heure de jeu en deuxième période 28 minutes Perez pour Mido bien revenu l'aigle avec Lobos Makelele Wilthor Makelele oui dans la course de Julie c'est bien joué oui oui il y a faute là oui bien sûr et puis s'est fait mal Carasso sur ce coup ah c'est dommage oh là là il était en pleine course Julie oui ah j'espère que c'est pas trop sérieux mais j'ai bien peur qu'il se soit fait mal il a son pied qui s'est dérobé un petit peu je crois pas qu'il y a un choc je crois pas qu'il y a un choc mais il a son pied qui s'est dérobé le David Julie euh Carasso pardon j'espère que c'est pas Lili Garand oui il va y avoir changement évidemment et Pierre Perronet et Vincent Hardy vont prendre des nouvelles de Carasso mais j'ai pas un trop bon feeling non et puis vous avez vu Gilles Vessière vient de faire signe qu'il y avait changement quand même l'arbitre s'en mêle c'est à priori que c'est mauvais signe et c'est Gavanon l'habituel troisième gardien qui va donc faire son entrée à la place de Cédric Carasso Cédric Carasso alors c'était là Didier Deschamps sort remplacé par Jocelyn Angloma alors est-ce que Jocelyn Angloma va jouer milieu de terrain ? Jocelyn va jouer arrière-froid Le voilà ! Sur le but, le tac de Didier Deschamps, et Candela va passer au milieu centre. Puisque vous parlez du changement Jean-Michel, il va bientôt y avoir une ovation puisque Didier Drogbas est prête à rentrer. C'est amusant parce que ça va se faire quasiment au même moment que l'entrée de Jean-Pierre Papin. Carasso, malheureusement qu'il sort sur la civière. Il a l'air de souffrir le pauvre. Ah ça serait vraiment dommage. Et Jean-Marcel Ferret, le médecin de l'équipe de France, est parti voir tout de suite ce que Cédric Carasso avait. Drogbas qui rentre à la place de Sitchef. Fernandao sort également. Et un milieu de terrain va également sortir. Puisque Celestini va rentrer. C'est Johnny Eccles. C'est Johnny Eccles. Grosse transformation au sein de l'équipe de Martel. Et on va insister à quelque chose de sympa. Le coup franc va être frappé par Fabien Martel. Il y a une superbe frappe du pied gauche, alors attention. Pas mal frappé du tout. Pas mal frappé. Pourquoi t'as pas suivi dit-il à Robert Pires et à Bernard Diomède ? Il reste là ? Sur ce corner où il retourne ? Non, il reste là. Il reste là. Philippe, Philippe, Philippe. Et il a peine le ballon. Ah oui, il faut revenir. Oui, bonne intervention de Wilcord avec Leboeuf. Il a voulu donner dans la course. Les Marseillais qui peuvent remonter. avec Daoum, Celestini. Varusek. Le coup franc était très très bien frappé autour. Pérez. De la part de Fabien Barthez. Robba, premier ballon. Pires. Leboeuf. Mandela. Diomède. Il retourne. Non, Robert, vas-y Robert. Je voulais ça. Mandela. Ah, des ententes entre Diomède et Wilcord. C'est bien joué de la part de Philippe Christenval. Oui, qui s'en est bien sorti avec une série de jonglages. Célestini. Andani. Andoro Célestini. Thierry Jean-Michel. Oui. Vous avez vu la qualité des coups de Philippe Christenval. Philippe qui fait, ce soir, son premier match avec le maillot de Loin, puisqu'il n'avait encore jamais joué avec l'équipe première. Ça doit vous faire plaisir à nous de voir à ce niveau-là, après les souffrances et puis le temps de récupérer. Oui, effectivement. Il a beaucoup travaillé pour pouvoir revenir à son meilleur niveau. Maintenant, ce qui lui manque, c'est l'intégrité physique. Il a tout retrouvé ses moyens. Maintenant, ce qui lui manque, c'est plutôt la compétition. Et ce match-là est bienvenu pour lui pour pouvoir retrouver des sensations. Merci, Al. Tous ces changements ont un petit peu troublé l'équipe de France. avec Piresse qui part en contre là. Contre favorable. Julie. Et j'ai entendu des Jean-Pierre et tu nous mets le feu. Attention, attention. Je l'avais aussi en fait… Il y a une patate… Le patate… Le patate… La Rousek… Cacahuète… Mido Capin à la plage de Pires Grand moment d'émotion au Stade Vélodrome avec l'entrée de JPP Fini à chercher Trop de bas, pas fini pour l'OM, Perez Marouzek 2ème, 2ème ! Mido Il est sur son pied droit Mdani Deres derrière pour Christenval Il va repartir de l'autre côté avec Meite L'Aigle L'Aigle Par sur le côté, par sur le côté, revient, 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 revient ! Diomed Téléle Laurent Blanc Dans la course Mais Julie ne rapproche pas long Carmeite veillée Mdani Mastaval Perez L'Aigle Bon ballon Et jusqu'au bout Mido a plongé Bon dégagement de Fabien Vardes Ce sera un corner Quelque peu tremblé par la trajectoire du ballon Et puis Mido arrive vite, très très vite Mido Mido pour le frappé Dixième corner pour l'OM depuis le début du match Et le crâne de Leboeuf Frappe de Ndiaye Hors du cadre Sur les Jean-Michel Oui Christian Carambeau Christian Comment ça va ? Comment ça se passe en grec ? Très bien Il fait très beau D'ailleurs j'étais surpris par le temps Je faisais froid en arrivant Mais je me suis adapté assez vite Vous êtes très souvent très bien noté par les journaux grecs Dans le cadre de vos performances avec l'Olympiakos Mais physiquement vous êtes un monstre Jusqu'à quand allez-vous durer ? Je me donne seulement deux ans Je crois qu'il faut savoir Où et quand le moment a s'arrêté plutôt Et donc d'ici deux ans Dans les hauts niveaux J'espère bien Et vous finirez en Grèce ? Vous n'en savez rien ? Tout est possible ? En fait je suis en fin de contrat Donc si je peux avoir une offre Bien sûr le club m'a déjà proposé de le Comment dire ? J'ai été ces années-là avec eux Maintenant on va voir dans le futur Votre préférence ce serait la France, l'Italie ? Parce que vous en êtes à 1, 2, 3, 4, 5ème championnat Je laisse mon contrat finir tranquillement Mais bien sûr j'ai envie de voir les jeux d'Athènes Donc c'est tout sympa Une dernière chose Christian, vous avez bien connu le Real Madrid Parce qu'en 1990 vous avez gagné la Ligue des Champions C'était la première depuis un très long moment Qu'est-ce que vous inspire ce nouveau Real ? Un Real, pardon, médiatique Un Real Avec beaucoup, beaucoup de talent Voire meilleur que le nôtre quand j'y étais Cela dit Le Real sera toujours Real La Casablanca restera toujours Le Madridisme restera toujours La culture de la victoire Et ainsi de suite Donc on peut pas, même s'il y a des nouveaux Le Real restera toujours Real L'institution avant les joueurs Voilà, mais en même temps C'est vrai que quand on On met ensemble Les joueurs comme Zizou Deccan, Raul, Ronaldo, Figo Et j'en sais C'est quand même un Dream Team Une Dream Team, pardon Donc ça fait rêver Et j'espère qu'ils vont encore nous faire rêver Parce que je le suis, bien sûr Je suis aussi soumetteur du Real Madrid Parce que quand on y a été On reste à vie Merci, merci infiniment Christian et plein de bonnes choses en grève Et pendant ce temps On a vu que JPP était en Etait en calme, était en jambes Il est allé déborder là-bas sur le côté droit Avec Diomed là Il joue avec Wilthor L'aigle derrière Laurent Blanc Ah presque On va revenir au coup front Est-ce que dans les 5 dernières minutes Le match va basculer Thierry Henry Il va frapper Il va frapper, hein champion papa Il va frapper Ça lui fait pas peur 25 mètres, 28 mètres, il va frapper Allez JPP Une cacahuète Oui c'est bien cadré C'est bien stoppé par Gavanon Jeune gardien de l'Olympique de Marseille Attention, attention Ça vient, ça vient Et Diomed Ah non il a cherché Laurent Blanc C'était pas assez appuyé Et attention au contre Mdani La Rousek Là où ? Beaucoup de calme là de la part de Candela Qui a bien amorti ses ballons L'aigle Les dernières offensives pour Golo Un vainqueur à cette rencontre Maquille Lélé Angloma plutôt Avec Laurent Blanc Et voilà Joshua Attention Oui bonne sortie de Gavanon La limite de ses 16 mètres 50 Perez Celestini Oui il y avait un petit quelque chose C'était hors jeu Julie Soulagé le staff des équipes de France Et on commence de voir que l'arbitre assistant avait levé son brâteau Diomed Lui était dehors mais pas le ballon Allez Sylvain il faut courir Il faut faire l'effort oui C'est Jean Rousek qui a eu le contre Oh là Oh bonne interception Maquille Lélé attention Et il voulait donner ses ballons au JPP Il est en forme et l'avant centre Le joueur du siècle de l'Olympique de Marseille Le joueur du siècle exactement Et derrière et derrière et derrière Mido Il y en a eu quelques-uns des français qui ont été joueurs du siècle Platini à la Juve Cantona à Manchester Papin à l'Olympique de Marseille J'en passe et des meilleurs Tiens Jean-Michel avec un petit mot de Bichente Lissarasou Bichente retrouver les potes c'est toujours sympa Nous on vous attend le 21 octobre à Lyon avec le contre le Bayern Vous allez retrouver Elbert parce que ça vous inspire Ah mais ça va me faire plaisir de le retrouver C'est un très très bon pote J'espère qu'il ne va pas nous jouer de mauvais tour Mais en tout cas ça je serai ravi de le revoir Et je l'ai souvent au téléphone 40 000 personnes ce soir pour la solidarité c'est chouette Non c'est très bien et puis d'avoir pu faire venir tous les joueurs de France 98 C'est pas évident avec nos calendriers Tout le monde a répondu présent Donc c'est vraiment très très bien Et c'est vrai que c'est pas toujours facile Parce que les gens ne s'en rendent pas trop compte C'est une grosse grosse organisation Et puis pour pouvoir faire venir un petit peu tout le monde On est tous maintenant dans des endroits différents Donc c'est bien de se retrouver ce soir Et puis voilà d'offrir un spectacle intéressant Et de le faire pour cette initiative Merci Bichel Oui C'est fini C'est fini Monsieur Vessières a récupéré le ballon Score final donc un but partout de ce match de la solidarité Mido sur pénalty pour l'OM Et au Viltord pour l'équipe de France Je pense que Pierre Perronnet ou Vincent Hardy Qui vont avoir à leur micro On va donner le mot de la fin à Zinedine Zidane bien évidemment Zizou on a envie de vous dire merci parce que vous n'êtes pas étrangers à la réussite de ce qui s'est passé ce soir J'ai envie de vous donner le mot de la fin tout simplement C'est surtout le remerciement C'est surtout aux gens qui sont venus Bien sûr aux joueurs qui ont répondu présent sans exception comme je l'ai dit Il y a beaucoup de monde à remercier Il y a le maire de Marseille qui nous a prêté gracieusement le stade Il y a l'Olympique de Marseille qui a gentiment accepté de faire ce match Il y a l'Education nationale, il y a beaucoup de monde vous savez Donc je remercie tous les gens qui ont participé à faire que ce match se réalise Et que ça a été bien réussi et ça c'est le plus important Donc merci à tous ces gens, merci Merci à vous Zinedine car c'est essentiellement grâce à vous que ce match a pu avoir lieu Thierry Jean-Michel à vous Merci donc messieurs pour cette soirée de solidarité Merci pour le coeur que vous avez montré Que ce soit l'équipe de France 98 ou l'Olympique de Marseille Tous les spectateurs qui sont venus ce soir au stade C'était Jean-Michel, une belle soirée Merci à tous pour ce moment d'émotion Et quand on a besoin de se réunir pour une bonne cause On a encore montré que la famille du football savait le faire Merci à tous qui avaient suivi cette rencontre Bonne fin de soirée sur TF1 A Marseille, l'équipe de France 98 et l'OM ont fait match nul Un but partout et tout cela pour la bonne cause Hé, j'ai, j'ai ouah, j'ai, j'ai... J'ai eu, j'ai, j'ai, j'ai J'ai eu, j'ai eu, j'ai, j'ai eu, j'ai eu, j'ai Dans un instant, la Star Academy. La coloration, au début, c'est super. Et au bout de trois semaines... Ternes. Un coup de fouet à ma couleur. Il brille. Très brillant. Il n'y a besoin ni de maquillage, ni de rien du tout. Ils font tout le travail. Merci. Le plus que je vois, le plus que je veux, le plus que je veux. Donc, j'ai toujours l'impression, juste des filles et des filles, avec tous les côtés. Le plus que je vois, le plus que je vois, le plus que je vois, le plus que je vois. Le plus que je vois, le plus que je vois, le plus que je vois. Un jour, tu te retrouves tout seul, que tu t'imagines que les gens t'en veulent, que le bonheur soudain t'abandonne, que pour te consoler, tu ne trouves personne. Viens vite. Bien vite. Viens vite. Je t'attendrai. Viens vite. Je t'attendrai. J'attendrai. J'attendrai. Qu'ils me reviennent à nouveau. Ah non. Oui, j'attendrai. J'attendrai. J'attendrai longtemps sur le pont. Oui, car si ce jour devait arriver Fais pas peur, j'oublierai le passé Ce jour-là, surtout rappelle-toi Que tu peux toujours compter sur moi Viens vite, je t'attendrai 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 Valérie a quitté la Star Academy Pour les 12 élèves restants, l'aventure continue Tous doivent se surpasser Attention, ça va faire très mal Non, 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 gamine Non, 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 non Ah, je me trompe Pour vivre au rythme de la Star Academy Rendez-vous demain à 19h sur TF1 Révèle le talent que c'est en toi dans Star Academy Avec Nivez Avisage Young, soins pour peau jeune Dans Star Academy, découvrez les talents de demain Avec E-Mode de Bouygues Télécom Con, comment ça va ? Moi j'en ai marre, on peut plus continuer comme ça C'est avec la grande distribution, je peux travailler Chuch Allo cousin, j'ai une amie qui arrive de São Paulo Sois gentil, va la chercher Attention, tu la touches pas Oh la moche C'est parti, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres Allo, ramène-nous l'oseille que tu me dois Attends, attends, je passe sous un tunnel Allo ? La vérité, si je m'en deux Demain à 20h50 sur TF1 Préparez-vous à passer une belle soirée devant votre film C'est une telle estime Cette force qui nous laisse avoir fini Y'a peu d'amour avec tellement d'envie Si peu d'amour avec tellement de bruit Quelque chose en nous détestime C'est pas non plus... Non, je me suis trompé au début en plus J'ai cru que j'allais paniquer Et je me suis dit, non, non Y'a Johnny en face Faut assurer Voilà, puis bon, j'ai chanté ce que je pensais Et comment tu trouves ? Ça va Il joue bien avec les mots quoi, c'est qu'il insiste sur les bons mots et il met la bonne expression sur les bons mots Bah il a fait du patchy quoi Moi je trouve ça, et son oeil, enfin c'est son oeil d'une part, mais c'est surtout ça Il a un petit truc ici, pendant tout ton passage, c'est attendrissant quoi, il est attendri Et tout le monde avait la même tronche, parce que je vous ai tous regardé Il y en avait une ou un, je sais plus, qui avait la bouche un peu... C'était un peu... Tu sais, tout le monde était un peu... Ça commence super fort Oh putain, la carne ! Pour moi on peut difficilement faire pire, déjà vocalement au niveau de la justesse On peut difficilement faire pire là quand même Mais bon, moi je veux bien C'est assez, enfin moi je trouve ça insupportable, à écouter c'est insupportable Voilà Alors, on va vous demander de passer les évaluations par couple Vous allez choisir vos partenaires Et il me faut, il faut que je dresse la liste maintenant Vous avez 5 chansons au choix À ma place Roméo et Juliette, je sais pas laquelle c'est, mais vous verrez bien Manhattan Kaboul Paris Et vieille Kamel Pour demain Kamel vous donnera une choré À faire pareil par couple En théâtre Demain, Oscar vous donnera une scène à travailler Par couple Bonne soirée, travaillez bien Et essayez de dormir un petit peu plus que d'habitude Ciao Merci Petit Porto Ricain Bah, merci Il est où, Manhattan Kamel ? Dans mon building tout de verre et d'asier Ha ? Je prends mon job à rail de coq, un café On va voir s'ils sont beaux 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 Paris, Paris, combien ? Paris, tout ce que tu veux C'est quoi ? C'est Paris C'est Paris C'est Paris C'est Paris Tu m'as laissé Paris, Paris, combien ? Paris, tout ce que tu veux Paris, Paris, tenue Paris, Paris, perdu C'est Paris Je te jure mais alors qu'on la connait pratiquement pas cette chanson, c'est incroyable, elle l'a jamais entendue, elle l'a jamais entendue Je l'ai jamais écoutée, je l'ai apprise avec la musique tu vois Et si tu veux que ça se trouve, vous ne faites pas du tout le truc On s'en fout Non, non, il y a des petits trucs, enfin moi je la connais, il y a des petits trucs qui changent Tu la connais ? Bah alors dis nous Mais non mais pas besoin, je vous le dise Mais c'est même lui parce que Non mais lui par exemple, elle est fidèle, il ne le fait pas comme lui Au moins elle est fidèle C'est ça la vraie mélodie Et lui il fait autre chose Et à part ça, il y a quoi qui change de part ça ? Il y a rien d'autre qui m'a choqué Dans un instant, rien ne va plus entre Morgane et Lucas Nos deux élèves ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde Et Morgane commence à prendre ses distances Vous en saurez plus dans une poignée de secondes De juste après la pub Merci de nous être fidèles Oh j'ai du droit des poux Star Academy avec Kiabi Kiabi habille la mode C'est exclusif Vita Star Academy avec Bounty Pour une brillance irrésistible Découvrez SOMAT 3 en eau perfecte et son agent anti-corrosion Lavage après lavage, la corrosion terre niveau vert et c'est définitif SOMAT protège leur éclat plus longtemps SOMAT, une brillance irrésistible La qualité ankle Envie de nature ? Nouveau Sylphide gouffré Encore un Sylphide qu'on va préférer Fais sonner ton portable Avec la sonnerie Laisse parler les gens Envoie Laisse au 8 17 18 Laisse au 8 17 18 Et tu as Laisse parler les gens comme sonnerie Je sais pas où il est Une petite croustille Juste une, je suis attendu Croustille C'est un petit goût de fromage si savoureux Comprend tout son temps Pour l'apprécier Croustille L'apéritif comprend le temps de déguster Essayez aussi les croustilles à la cacahuète Mégane coupe et cabriolet Même fermé, il est ouvert Déjà 5 millions de personnes convaincues par Actimel Vous aide à être plus résistant Danone Il est temps d'essayer la nouvelle lingette SIF La plus efficace des lingettes Nouvelle lingette SIF Marc t'as pas appelé ? Non Il va t'appeler Tu crois ? C'est ma tante Salut Tati Attends, j'ai un signal d'appel C'est lui C'est Marc Non, non Oui Alors ? Qui c'est Marc ? Ah oui Marc Présentation du nom et signal d'appel de France Télécom Vous savez qui vous appelle quand vous êtes déjà en ligne Ma ligne, je peux tout lui demander Nouveau gel coiffant Ultime Fix de L'Oréal Studio Line crée la fixation ultime non friable Fixation ultra solide à tout casser Tenue non friable Des heures, des nuits durant aucun gel studio ne tient plus longtemps Nouveau gel Ultime Fix Studio Line de L'Oréal La fixation ultime qui ne s'effrite pas Vous le valez bien Pour laver la laine en douceur et en toute simplicité Il y a maintenant le nouveau Skiplein Machine Pour un lavage en machine, doux comme un lavage à la main Skiplein, la douceur en machine Les produits laitiers, pure sensation Le public les a choisis Mercredi, découvrez le classement des 10 couples les plus explosifs Les amours des stars fascinent et chaque semaine leur vie s'étale dans les magazines Scandales, infidélité, extravagance, mégalomanie Les couples de stars défraient la chronique Serena présente le classement des 10 couples les plus explosifs Mercredi à 23h05 sur TF1 Dans Star Academy, découvrez les talents de demain avec e-mode de Bouygues Télécom Réveille-toi dans Star Academy avec nouvelle avisation Soin pour peau jeune Voilà une somme de retour sur TF1 pour la suite de l'aventure Star Academy Merci de nous rejoindre dimanche soir Et c'est plutôt une ambiance studieuse au château Nos élèves préparent déjà leurs évaluations Le prime c'est vendredi Et c'est vrai que Morgane répète avec Lucas Il y a un petit souci quand même Notre batteuse n'apprécie plus de travailler avec son camarade Regardez Mon ciel si bleu est devenu orage Lorsque les bombes ont rasé mon village Deux étrangers au bout du monde Si différents Deux inconnus Deux anonymes Mais pourtant Pulvérisés sur le terre De la violence éternelle Seule langue à Dieu Mon rêve américain Plus jamais Exclame les chiens Vite opposés L'islam des tyrans Ceux-là ont-ils jamais eu le Coran Là on pourrait faire un truc de repeat si on fait ça Non mais viens on paille bim mais tu vois Moi je voulais au départ me mettre avec Michal ou avec Pachi Mais Pachi et Sophia se sont mis ensemble Et au moment où j'allais demander à Michal Lucas m'a demandé et Anne a demandé à Michal Donc c'était un petit peu compliqué Donc bah non je me retrouve avec Lucas Bon je suis très contente parce qu'on s'entend bien Donc les choses devraient bien se passer Mais bon Sophia c'est qu'il faut assurer l'évaluation quoi Faut vraiment assurer aux évaluants quoi C'est clair Sophia c'est quand t'es deux T'es un peu dépendante de l'autre quoi Ouais Tu peux pas faire ton truc de ton côté Non Bah je sais pas ça me gêne de le faire avec Lucas une deuxième fois Tu devrais lui dire Trop tard Raphaël a noté Ah ouais Raphaël a noté alors qu'on avait même pas encore décidé quoi que ce soit Elle nous a vu l'un d'un côté de l'autre en train d'écouter la chanson Elle a dit ainsi c'est vu je t'ai vu t'es avec Marlon Ah ouais Je me voyais mal lui dire non Ouais C'est lui qui me demande Ouais Salut Toi 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 Et Londres Chez eux là Je serai content quand tu seras mort Des canards Ah oui Je serai content quand tu seras mort Viens commun Tu ne perds rien pour attendre Je saurais bien te défendre Te distance Je serai content d'avoir ta peau Vieux chameau Vieux chameau Vieux chameau Tu peux pas squatter le lit d'Edouard et faire des câlins avec lui Et après se dire bah dis donc il est chaud Tu vois ce que je veux dire C'est qu'il y a En même temps lui il attend ce qu'il croit que tu vas lui donner Tu vois donc il est chaud il faut le laisser un petit peu avec sa chaleur Mais voilà quoi tu vois ce que je veux dire Tout à fait ouais Faut que tu joues avec lui Il faut que tu prennes le dessus C'est à toi de prendre le dessus C'est pas toi qui est croque de lui Enfin même si t'es croque de lui Il faut pas montrer Moi je suis croque Je suis pas croque moi J'ai pas du tout confiance Je fais pas du tout confiance au Enfin en personne d'ailleurs J'ai pas grande confiance en l'être humain Et surtout pas le mec L'homme Ouais ouais je vois ce que tu veux dire Donc forcément je suis Mais fais Des fois tu vois j'en ai Tu regardes t'as un physique de femme fatale Fais la femme fatale tu vois Mais non mais fais pas la couper Barbie dans un corps de femme Tu vois ce que je veux dire T'as un corps de femme Bah il faut être une femme tu vois Allez Fatima Oui tu pèses Allez dans son boulot ici Oui tu pèses Ah vas-y J'en vois plus Ah putain mais elle me tombe juste comme moi C'est bon Bonne nuit Allez v'as-y Bonne nuit De quoi ? T'as dit ça ? T'as dit quoi ? Un nuet Bonne nuit Star Academy C'est terminé pour aujourd'hui Je vous rappelle que exceptionnellement Déceptionnellement notre prime time, nous le vivrons ensemble sur TF1 et en direct vendredi à partir de 20h50. La quotidienne, vous connaissez l'horaire, c'est 19h et c'est ensemble, on vous embrasse. Ciao, à demain. Sous-titrage ST' 501 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 Bonsoir à tous et bienvenue en Italie où le championnat du monde des rallies retrouve l'asphalte. Vous le savez, sur cette surface, les voitures et les pilotes français sont quasiment invincibles. Peugeot et Citroën à égalité parfaite en tête du championnat vont donc pouvoir se départager. Quant à Sébastien Loeb, il va tenter de grappiller quelques points à Richard Burns. Voici le résumé du rallye de Sanremo. Vainqueur des trois dernières éditions de la manche italienne, Gilles Panizzi est l'arme maîtresse de Peugeot sur l'asphalte. Sa mission, permettre à son équipe de faire le break et faire le jeu de Richard Burns en privant Sébastien Loeb. De gros points, après un Monte-Carlo et un rallye d'Allemagne raté, Gilles Panizzi veut se reprendre. Je dirais que je pars dans une grande sérénité parce que les tests se sont bien passés. Donc j'ignore encore le niveau de performance de la concurrence que je sais qui est présente et qui pousse de plus en plus à chaque fois. Mais bon, on va voir, on espère qu'on est encore dans le coup et qu'on va pouvoir défendre nos chances jusqu'au bout et j'y crois beaucoup. Richard Burns n'a toujours pas gagné au volant de la Peugeot 206. Ça ne devrait pas être pour ce week-end car le Britannique ne s'est jamais imposé sur l'asphalte. Son objectif sera de ne pas céder trop de terrain à ses plus proches poursuivants. Le tout sans se soucier des critiques sur son manque de panache. C'est moi qui ai fait la meilleure saison et je pourrais bien être champion du monde. Donc je me fiche un peu du reste. Tout le monde connaît les règles du jeu, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Parfois c'est vraiment facile d'être le plus rapide sur certaines spéciales, mais pour tout rassembler sur la durée d'un championnat, c'est vraiment une autre affaire. Quel serait votre sentiment si vous deviez quitter Peugeot sans avoir gagné de rallye ? Eh bien si je gagne le championnat, vraiment je m'en ficherai. Les deux hommes qui peuvent permettre à Peugeot de garder ses deux titres vont rejoindre d'autres équipes l'an prochain. Mais tout le monde veut finir l'aventure en beauté et reste concentré sur l'objectif, le titre mondial. Pour le moment, si vous voulez, je n'ai pas encore tourné une page. Je serai dans cette équipe jusqu'à la fin de l'année et jusqu'au bout je donnerai le maximum. Quand un pilote a son casque sur la tête, je crois que la seule envie qu'il a c'est d'aller à fond. Et bien évidemment, je n'ai aucun doute quant au fait que ni les uns ni les autres, chez nous comme chez d'autres concurrents, n'aient envie d'aller à fond. Dès lors, ils sont là pour montrer leur capacité à survoler les spéciales. Donc chez nous, pas de problème. Marcus Grenholm, lui, sera bien chez Peugeot en 2004. Le Finlandais non plus n'a jamais remporté de rallye asphalte, mais il en était tout prêt en Allemagne et il ne veut pas encore dire adieu à son titre de champion du monde. Je crois que j'ai toujours une petite chance au championnat. Ce sera très difficile, mais je vais essayer. Tout dépend de ce rallye. Si je le gagne, alors j'y croirai encore un peu. Il y a encore une petite chance. Chez Citroën, Sébastien Loeb retrouve son berceau. C'est ici qu'il a fait ses premiers tours de roue avec la Xara WRC. Deuxième de ce 100 Remo 2001, le pilote Citroën avait surpris tout le monde. Cette fois, il est là pour confirmer. Sébastien Loeb veut passer du rang de grand espoir du rallye français à celui de champion du monde en puissance et le plus vite possible. Pour l'instant, j'essaye de ne pas y penser parce que c'est vrai que de toute façon, il reste quatre courses. Pour l'instant, Burns a dix points d'avance sur moi. Carlos et Solberg sont devant aussi. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'emballer. Il faut continuer comme ça, essayer de bien se concentrer sur ce rallye déjà pour commencer. Et puis, on verra bien après. Citroën s'appuiera une nouvelle fois sur l'expérience de Carlos Sainz et de Colin Macret. 21 sans Remo disputé à eux deux pour deux victoires signées par l'Écossais. Un vaincu sur l'asphalte pur depuis le rallye de Catalogne 2000, les marques françaises doivent se méfier de Ford. Pilote le plus performant en Allemagne, Marco Martin est un sérieux candidat à la victoire. Et François Duval un postulant au podium, tout comme Peter Solberg. Si les Subaru sont moins efficaces sur le goudron que sur la terre, elles pourraient jouer les troubles faites en cadavers grâce au Pirelli. Armin Schwartz, lui, est à pied à Saint-Rémo. Hyundai a annoncé son retrait du championnat pour raison financière, ce qui permet à Skoda et à Didi Oriol d'être rassurés de ne pas finir dernier du championnat. Vendredi matin, dès les premiers kilomètres de course, les craintes de Richard Burns vont se confirmer, mais en pire. Le leader du championnat part sur un rythme étonnamment lent, ses sensations sont mauvaises et il n'évolue pas en confiance. Premier événement dans ce rallye de Saint-Rémo, sur les deux premières spéciales, Richard Burns perd deux secondes à chaque kilomètre parcouru. Vous avez eu des problèmes, Richard ? Non, j'ai seulement très mal piloté, c'est tout. Comment vous expliquez ça ? Je ne suis pas du tout en confiance, en particulier quand c'est étroit, je n'en sais rien. Le grand favori du rallye non plus n'est pas en confiance. Gilles Panizzi ne reconnaît pas le comportement de sa Peugeot 206, il la trouve inconduisible. Sixième à 30 secondes de l'homme de tête après cette première boucle, le français décide de changer entièrement les réglages de sa voiture à l'assistance. Pour Peter Solberg, les ennuis sont d'ordre mécanique. Deuxième du championnat, le norvégien pointe au huitième rang. Nous avons cassé la fixation supérieure de l'amortisseur avant droit, c'était à 12 kilomètres de l'arrivée de la spéciale et nous avons perdu beaucoup de temps. Mais bon, la route est encore longue. Des malheurs d'entrée aussi pour Marco Martin. Dans les premiers partiels, l'estonien est dans les temps des meilleurs, mais sur chaque tronçon, après 10 kilomètres, le moteur de sa Ford Focus surchauffe, la faute à ses feuilles mortes qui obstruent les aérations et gênent le refroidissement. J'ai perdu toute la puissance moteur pendant la spéciale. Donc plus de puissance, plus de réponse, rien. On n'est vraiment plus dans la course à ce moment-là. À l'assistance, tous les mécaniciens Ford s'activent pour trouver une solution au problème. On a changé les ventilateurs, surtout on a mis des ventilateurs plus gros de façon à ce que si le problème se repose, on ait plus de flux d'air, de façon à quand même savoir refroidir le radiateur. Et puis de plus, important, on a fait d'autres ouvertures qui permettent de tirer de l'air d'un autre endroit, du dessous du radiateur. Donc si la grille se bouche, il y a quand même encore un chemin où l'air s'est passé. François Duval est plus chanceux. Alors que sa voiture est identique à celle de Marco Martin, le jeune Belge n'a pas de problème. Il signe deux temps dans le top 3 et rejoint la première assistance en troisième position à 20 secondes de l'homme de tête. La première, c'est une spéciale que je connaissais bien de l'année passée. Et puis, la deuxième, c'était très piégeux et très glissant. Mais je me suis bien débrouillé, donc j'espère que ça va continuer. Bon, maintenant, c'est des spéciales qui sont un peu plus rapides. Donc je pense que c'est un peu moins bien, mais je vais essayer de rester au contact. La tâche de François Duval ne va pas être simple, car devant lui, il y a le double champion du monde, Marcus Grenoble. Le Finlandais utilise les mêmes réglages que Gilles Panizzi. Ils lui conviennent à merveille, son seul souci, de petits problèmes de frein. Mais devant Marcus Grenoble, il y a un extraterrestre, Sébastien Loeb. Sur les 36 kilomètres de la deuxième spéciale, il devance Grenoble de 15 secondes. On va tomber à moitié courtour. On va tomber à moitié courtour. 4 à 1 m, gauche, 4 à 10 millions. L'Alsacien avait en grande partie perdu ce rallye il y a deux ans à cause d'un départ prudent. Il ne veut pas répéter l'erreur. Sébastien Loeb a déjà le mental et le coup de volant d'un champion. La réussite qui fait les grands succès va venir s'y ajouter. C'est vrai que notre temps était bien. Il y a eu du brouillard, des conditions assez difficiles dans la spéciale. À un moment donné, on se fait même un petit peu piéger. On a tapé un petit peu dans le brouillard. Par chance, on n'a pas cassé grand-chose. Juste un peu de carrosserie. On n'a pas perdu de temps. Pour l'instant, tout va bien. Il faut continuer comme ça. C'est encore très long. On ne sait que le début. Il ne faut pas faire d'erreur. Ne pas faire d'erreur, une leçon à retenir pour Tony Gardemeister. En proie à des problèmes de frein, le pilote Skoda se fait piéger dès la spéciale numéro 2 dans le brouillard. Didier Oriole est donc le seul espoir de la marque tchèque, mais l'autre français triple vainqueur du Saint-Rémo trouve aussi la tenue de route de la Skoda Fabia aléatoire. La dernière spéciale, c'était assez catastrophique. C'était vraiment très très difficile de tenir la voiture sur la route. J'étais complètement arrêté. On a manqué sortir dix fois de la route et j'étais complètement arrêté. Il y aura peut-être un petit problème, je pense, sur les amortisseurs. Les autres vieux briscards du mondial souffrent aussi. Tommy McKinnon semble avoir décidé de ne plus prendre de risques à quelques centaines de kilomètres de la retraite. C'est peut-être aussi l'état d'esprit de Colin McRae. Lâché par Citroën, l'Écossais est pour l'instant sans volant pour 2004. Septième, le champion du monde 1995 n'a que quatre secondes de retard sur son équipier. Mais Carlos Sainz a une bonne excuse. Il y a une semaine, il était sur la table d'opération et il est encore un peu amoindri. Le rallye galère de Richard Burns continue. Il a certes gagné deux places au général, mais ses chronos sont toujours très loin de ceux des meilleurs. Et lui est toujours très loin du point de la huitième place. Au contraire de son équipier, Gilles Panizzi a trouvé les raisons de son mal-être. Il a remis sa Peugeot 206 dans la même configuration que l'an dernier. Auteur d'un troisième temps dans la spéciale numéro 4, le français gagne une place, le voilà cinquième. On a été obligé de rechanger pratiquement tout le setup de la voiture. Je ne sais pas pour quelle raison, mais l'auto que j'utilise aujourd'hui sur le rallye, du moins au départ, n'était pas du tout celle que j'avais en test. Les performances sont bien meilleures, mais nous ne sommes toujours pas premiers. Et il y a deux pilotes pour le moment qui sont, à mon sens, pour le moment intouchables. Le premier de ces deux hommes est Marco Martin, auteur de la meilleure progression sur cette boucle. L'Estonien profite enfin de la pleine puissance du moteur de sa Ford Focus. Grâce à deux temps scratch consécutif, il passe François Duval et Marcus Gronholm, gênés par des problèmes de frein. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de faire des bons temps quand la voiture marche à 100% et pas seulement à 50%. Qu'est-ce que vous avez fait pour régler le problème ? Je crois qu'on a fait quelques modifications sur le système d'aération pour être sûr que les feuilles mortes ne bougent plus le radiateur, ou moins en tout cas. Ça nous permet de rouler à fond sur la spéciale entière et pas seulement sur la première moitié. Ces six secondes perdues sur Marco Martin en deux spéciales n'inquiètent pas Sébastien Loeb. Ces deux tracés étaient au programme du rallye de San Remo l'an dernier. Le pilote Citroën n'était pas là, au contraire de Marco Martin et de Ford. Il a très bien roulé, il nous reprend 5 secondes, il est à 20 secondes maintenant de nous environ. Donc on est vraiment obligé de tout donner dans la dernière, on a très bien roulé, on fait le même temps que lui, à une seconde près. Donc il faut vraiment attaquer très fort pour essayer de le contenir. Dans les deux dernières spéciales du jour, le pilote Citroën reprend ses bonnes habitudes. Sur ce deuxième passage, il améliore ses chronos d'une seconde au kilomètre. Grâce à ses deux nouveaux temps scratch, son avance sur Marco Martin passe la barre des 30 secondes. Marcus Gronholm, lui, est relégué à 50 secondes et tous les deux se demandent ce qu'ils peuvent faire face à Sébastien Loeb. C'est peut-être le début de la fin pour cette voiture. Ok, elle est toujours bonne, on peut toujours jouer la gagne, sur la terre en particulier, il n'y a pas de problème. Mais ici, on dirait que ça va être très difficile sur l'asphalte. Nous sommes deuxième au classement, mais ce matin, ça s'est mal passé pour nous. On a perdu beaucoup trop de temps avec ses problèmes de surchauffe. Maintenant, Sébastien a vraiment beaucoup d'avance, ça va être très dur de revenir sur lui. Une autre Citroën se distingue dans la dernière spéciale du jour, celle de Carlos Sainz. L'Espagnol passe Panizzi et Duval au classement général et remonte à la quatrième place. Mais surtout, il voit disparaître celui avec qui il partageait la deuxième place du championnat avance sans Remo, Peter Solberg. La Subaru du Norvégien tombe en panne d'essence sur la liaison qui mène à la dernière assistance. 32 secondes d'avance pour Loeb sur Martine. Carlos Sainz résiste à François Duval. Richard Burns ne marque pour l'instant pas de points. Et Sébastien Loeb est donc leader virtuel du championnat pilote. Je n'essaie de ne pas trop y penser. Je le sais, je le sais, mais il ne faut pas y penser. La course est encore longue. Il faut justement rester bien concentré sur la course et continuer à attaquer pour essayer de rester justement à cette position. Et puis les comptes, on les fera après. C'est peut-être la première fois depuis la naissance de la 206 où à la régulière, sans problème, on se trouve face au fait qu'il y a deux voitures devant nous que nos pilotes, et notamment notre meilleur pilote sur asphalte, il reconnaît qu'il ne s'est pas allé les chercher. Peugeot en difficulté sur l'asphalte. Sébastien Loeb qui se comporte en champion. Ce rallye de Saint-Rémo est peut-être le tournant de la saison. La réponse, après la pub. Comment ça va ? Moi, j'en ai marre. On ne peut plus continuer comme ça. C'est avec la grande distribution qu'il faut travailler. Chuch ! Allo, cousin ? J'ai une amie qui arrive de ça au polo. Sois gentil, va la chercher. Attention, tu ne la touches pas, hein ? Oh la voche ! Oui, c'est parti, allez. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est parti. La vérité, si je m'en deux, demain à 20h50 sur TF1. Préparez-vous à passer une belle soirée devant votre film. Avec Century 21, réseau d'agence immobilière. Vivez le championnat du monde des rallies en toute sécurité avec les centres du réseau VULCO. Retour sur le rallye de San Remo où, dès vendredi soir, une foule immense s'installe sur les spéciales de la deuxième étape. Pour certains spectateurs, le réveil est difficile. Pour Ford aussi. A la première assistance, la Focus de Marco Martin refuse de redémarrer. Juste quand on a redémarré la voiture, 3 minutes avant le temps de départ, on a eu un problème. La voiture a coupé, on a redémarré une ou deux fois, puis on s'est rendu compte qu'il y avait un fusible. De façon de parler, parce qu'il n'y a plus de fusible sur la voiture, tout est électronique. Mais on a fait un circuit qui sautait, c'était le circuit des bobines d'allumage. Donc on a dû changer ce gros boîtier électronique. Malheureusement, il est en dessous du siège pilote, donc il faut lever le siège. Là, on a pris 3 minutes de pénalité. 3 minutes de retard au pointage, c'est donc 30 secondes de pénalité pour Marco Martin. Un gros coup au moral, avant d'entamer la plus longue spéciale de la saison, les 52 km de Teglia. 35 minutes d'efforts physiques intenses, pendant lesquelles les pilotes doivent garder assez de lucidité pour préserver la mécanique et les pneumatiques. C'est une très longue spéciale, oui. L'important dans ces cas-là, c'est d'épargner les pneumatiques. Il ne faut pas aller trop vite au début du parcours. C'est très dur. En tout cas, j'espère bien marcher cette année sur cette spéciale. Je crois qu'elle sera capitale pour le résultat. Déjà, physiquement, je pense que ça se ressent. C'est vrai que sur de l'asphalte, c'est déjà dans l'ensemble assez physique. 53 km, c'est très long. C'est pareil, au niveau des pneus, il faut savoir choisir les bons pneus, parce qu'il faut des pneus qui soient en même temps endurants. S'il y a de l'humidité, il faut quand même que ce soit un pneu qui tolère bien l'humidité. Suivant les conditions, le choix de pneus peut être très difficile sur des spéciales comme ça. Pour un pilote qui n'est pas à l'aise dans sa voiture, ces longues spéciales sont un calvaire. Un chemin de croix de 52 km pour Richard Burns. Le Britannique perd 1 minute et 9 secondes sur cette seule spéciale et il est soulagé d'en finir. François Duval n'avait jamais disputé de spéciales aussi longues au volant d'une WRC. Le Belge doit apprendre à canaliser sa fougue. Pas évident. 17 km avant l'arrivée, j'ai touché et j'ai une grosse vibration dans la voiture. Mais ça va, mon temps n'est pas mal. Non, non, c'est bon, on a 7 secondes de Panizzi qu'il connaît bien sur 50 km. Juste derrière François Duval dans cette spéciale de Teguilla, on retrouve deux Français. Cédric Robert sur une Peugeot 206 privée et Philippe Bugalski sur une Citroën Xara. Et à fond, 60 mètres, droite, 93, léger ouvre. 93, léger ouvre. Avec sa pénalité, Marco Martin est passé derrière Marcus Grenolme pour 13 secondes. L'Estonien veut reprendre sa place initiale et sort la grosse attaque sur ce juge de paix du rallye. Marco Martin tape le même mur que François Duval. Il réalise quand même le meilleur temps pour 7 dixièmes de seconde seulement devant un Sébastien Loeb décidé à ne rien lâcher. Et la Peugeot repasse en troisième position. Encore une fois, je ne suis pas content parce que j'ai eu un problème de frein. La pédale était très molle et moi j'y ai pensé tout le temps. Ce n'est pas comme ça qu'on fait des temps. Dans la boucle suivante, il y a du mieux chez Peugeot. Richard Burns passe Cédric Robert puis Tommy McKinnon et se retrouve 9e à la porte des points. Devant lui, deux pilotes Citroën font le jeu de Sébastien Loeb. Colin Macrae et Philippe Bugalski, c'est ce qu'on appelle un travail d'équipe. L'autre bonne nouvelle pour les champions en titre vient de Gilles Panizzi. Dans la spéciale 8, le Français est tout prêt de signer le premier scratch d'une Peugeot. Mais pour 6 secondes, Marco Martin le prive de cette compensation. On pousse, on pousse, on pousse, on essaye de trouver des petits dixièmes à droite et à gauche évidemment. Et après, en ce qui me concerne, je donne tout ce que je peux dans les spéciales. Les écarts, vous voyez bien, c'est très faible. Fait ce qu'on peut. Marco Martin signe une nouvelle fois le meilleur temps dans la spéciale suivante. Mais au total, il ne reprend que deux secondes à Sébastien Loeb, qui a calé dans une épingle. Gauche 80 000 en cours. Moi, je crois que dans ma carrière, j'ai quand même besoin qu'on mette un championnat du monde pour le nombre de meilleurs temps sur la saison. Parce que je l'ai gagné souvent, ce championnat-là, mais les titres, c'est plus difficile. Marco Martin devient en effet le meilleur performeur du rallye en signant son cinquième temps scratch dans le deuxième passage de la terrible Teglia. Sans les problèmes de surchauffe moteur du premier jour et la pénalité, Sébastien Loeb serait donc sous la pression immédiate de la Ford Focus. Si ça finissait comme ça, on serait en tête du championnat. C'est super, mais on voit comme ça peut. Les situations peuvent se retourner rapidement. Baird, s'il finit dans cette position et que je gagne, il avait 10 points d'avance. Les écarts sont très vite faits et rien ne serait gagné. De toute façon, on verra. Avec 43 secondes d'avance, Sébastien Loeb peut voir venir. Gilles Panizzi est à 17 secondes de Carlos Sainz. Joli résultat des Français. Bugelski est 8e, Cédric Robert 10e. Avec le soutien des constructeurs, la Fédération française a engagé 3 pilotes sur ce rallye de San Remo. Après deux étapes, Cédric Robert est 10e intercalé entre deux champions du monde, Richard Burns et Tommy McKinnon. Mestir Abassi a abandonné dans la première étape, mais Nicolas Bernardi, sur une autre clio, fait sensation. Il est en tête de la catégorie Super 1600 devant une référence, Simon-Jean-Joseph. Nous sommes justement avec le petit dernier de cette équipe de France FFSA, Nicolas Bernardi. Cela fait 8 mois que vous n'aviez pas fait de rallye. Et là, vous surprenez tout le monde, vous êtes en tête de la catégorie et vous faites plaisir surtout. Le plus important, c'est vraiment d'avoir le plaisir au volant. Toute l'équipe a vraiment fait du super boulot, en tout cas sur le plan mental, parce qu'ils m'ont vraiment épaulé avant la course. Je me suis senti vraiment très bien et voilà, ça a donné ce résultat. Il vous reste une étape pour vous faire plaisir et pour nous faire plaisir. On regarde tout de suite justement ce qui s'est passé lors de cette dernière journée de course du Rally de Saint-Rémo. Pour gérer son avance dans cette dernière étape, Sébastien Loeb peut compter sur l'aide de Guy Fréclin. Je n'arrête pas de lui en donner des conseils. Sébastien est un garçon calme, qui a une très grande intelligence de la course, qui comprend bien les choses et je pense qu'on s'est bien compris depuis le début. Huitième, Philippe Bugalski joue toujours son rôle. Sa minute d'avance sur Richard Byrne se prive pour l'instant l'anglais du point qui lui permettrait de garder la tête du championnat. Didier Oriel, lui, a d'autres soucis. La Skoda Fabia pointe au treizième rang et son pilote fait avec les moyens du bord. Je suis très content, je suis très satisfait de la voiture, j'ai un bon feeling avec, mais les chronos ne sont pas là. Mais je veux dire, pour moi, c'est assez clair. On a un gros, gros, gros souci en puissance et à partir de là, on ne peut rien faire. On peut avoir une voiture fiable et je crois que la voiture prouve qu'elle est fiable. Même si on a un très bon feeling, on ne peut pas sortir de bons chronos. Bagarre importante pour le titre constructeur entre Gilles Panizzi, Carlos Sainz et François Duval pour la quatrième place. Sur les deux spéciales qui lancent cette dernière journée de course, le pilote Peugeot lâche du lest et ses adversaires sont gonflés à bloc. Je ne vais pas lâcher le morceau et puis ici, on peut se permettre de mettre un peu des gaz parce que la rallye l'année prochaine, ici, sera terre. Donc si on ne voit pas la dernière spéciale du rallye, ce n'est pas encore trop grave. Devant, Loeb et Martine ne laissent aucun scratch aux autres. Le français est le plus rapide dans la première spéciale, l'estonien réplique dans la seconde. Mais au retour à l'assistance, tous les regards se portent vers le ciel. L'orage n'aunasse et il faut faire le bon choix de pneus. Les équipes météo présentes dans les spéciales vont jouer un rôle crucial, mais la décision finale revient au pilote et là, à chacun sa méthode. Ce n'est pas toujours facile parce que souvent, justement, quand il y a un temps changeant, comme ça peut arriver ici, il peut se mettre à pleuvoir entre le moment où on part de l'assistance et le moment où on arrive dans la spéciale. C'est souvent assez difficile à prévoir et dans ces cas-là, on peut facilement se tromper. Donc c'est vrai que les choix tenus sont très importants sur des rallies comme ça. Prenez une pièce d'un euro, vous la jetez quand elle retombe pile ou face, pluie ou pas pluie. La pièce de Gilles Panizzi n'a pas dû retomber du même côté que celle des autres. Il est le seul pilote à chausser des intermédiaires, tous les autres sont en slick. Ce coup de poker va s'avérer être un coup de génie. Le mentonné connaît la région comme personne et a senti l'orage arriver. Panizzi offre son premier temps scratch à Peugeot. Il va deux secondes et demie plus vite au kilomètre que Carlos Sainz. En slick, l'Espagnol ne peut rien faire. Son avance, si chèrement acquise en deux jours de course, fond en 26 kilomètres, il perd sa quatrième place. Le choix de pneumatique de Gilles Panizzi a peut-être inspiré Marcus Gronholm. Le Finlandais est parti en slick rainuré, ce qui permet d'évacuer l'eau. Gronholm revient à 26 secondes de la deuxième place de Marco Martín. L'Estonien et Sébastien Loeb sont en slick, ils n'ont qu'une chose à faire, rester sur la route. Et droite sans plus. Sur gauche, sur droite à fond. Et droite, attention, droite, gauche, 140 moins et 3. Dans la dernière spéciale, l'orage se transforme en déluge. Sur la défensive depuis deux jours, Richard Burns se lâche. Hors des points à 21 kilomètres de l'arrivée, il a tout à y gagner et son coup va fonctionner. Le Britannique passe Cédric Robert et Philippe Bugelsky au général. Huitième, il sauve sa place de leader du championnat. Richard Burns va même encore grimper d'un rang grâce à un abandon. Mais pas de chance pour Peugeot, c'est celui de Marcus Gronholm. Le Finlandais se fait piéger par le manque d'adhérence et casse sa suspension. Bilan de cette sortie de route, Burns gagne un point mais Peugeot en paire un et Gilles Panidzi se retrouve troisième. Sur cette patinoire, ses pneus mixtes sont un avantage indéniable. Relégué à deux minutes de lobe en début d'étape, le pilote Peugeot peut maintenant gagner ce rallye de Saint-Rémo. Marco Martin fait ce qu'il peut, mais au bout de ses 20 derniers kilomètres, l'addition est salée, très salée. Le pilote Ford perd près d'une minute trente sur Panidzi et sa deuxième place. J'ai pris effectivement peut-être des risques en essayant de partir en pneu plus de l'assistance sur le bord de mer, alors que le ciel à ce moment-là était parfaitement bleu. Mais quand vous regardez dans les montagnes, l'arrière-pays, c'était plutôt noir, même violet. Et nous, on avait des informations, si vous voulez, sur place, que la pluie arrivait. Donc j'ai misé là-dessus. Sébastien Loeb résiste au retour de Gilles Panidzi. Pour le pousser à forcer l'allure, l'équipe Citroën ne lui a donné aucun intermédiaire dans la spéciale. Lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée, l'alsacien ne sait pas s'il a gagné ou non son troisième rallye de la saison. Mais son équipe, elle, le sait. Deux dernières spéciales stressantes, mais elle est belle cette victoire. Ouais, elle est belle, c'est clair que les deux dernières spéciales, c'était horrible. C'était vraiment très stressant, on était très tendus, sous la pluie, en slick, on est vraiment sur des oeufs. Il ne faut pas faire d'erreur. Mais bon, gagner après une bagarre comme ça, dans deux spéciales aussi difficiles, c'est génial. Rallye au sprint en Allemagne, rallye au sprint en Australie pour une première saison, c'est dur pour les nerfs. Ouais, c'est dur pour les nerfs, mais bon, ça fait partie de ce sport, c'est ça qui est bon. En tête de la première à la dernière spéciale, Sébastien Loeb conserve 28 secondes d'avance sur Gilles Panizzi. Il est invaincu sur l'asphalte cette saison. Belle cinquième place de François Duval. Les trois pilotes Citroën sont une nouvelle fois dans les points. Cédric Robert devance Tommy McKinnon. Douzième, Oriole rapporte un point à Skoda. Superbe performance de Nicolas Bernardi, qui devance Simon-Jean-Joseph. Au championnat, plus que deux points d'avance pour Richard Burns sur Sébastien Loeb. Carlos Sainz aussi se rapproche, alors que Marcus Gronholm a définitivement perdu son titre. Vous savez, je viens de vivre un rallye vraiment terrible, alors repartir d'ici avec deux points, c'est fantastique. Dans la dernière spéciale, je n'ai pas attaqué à fond, mais un peu quand même. Disons que j'ai roulé aussi vite que possible, sans prendre trop de risques, mais je ne voulais surtout pas finir derrière Cédric et Tommy. Pour la première fois depuis le rallye de Nouvelle-Zélande au mois d'avril, Peugeot cède le commandement du championnat Citroën. Ford, dont la présence en mondial l'année prochaine n'est pas assurée, revient sur Subaru. Des sympathisants de gauche. Et l'on vérifie.